Mais là, j'allais prendre cette clape-là, mais c'était une niaise 2, ça marche pas. C'est pas grave. OK. Alors, qu'est-ce qu'on veut? C'est parce que la dernière fois, t'sais, c'était la grosse lourde, pis ça a fait mal à tout le monde. Ouais, c'est vrai. Juste, laisse la tite. Cha-cha-cha ! We Pussy Votes ! On dirait que c'est une clape Kinder Surprise. Ça serait le fun de trouver des claves dans les Kinder Surprise. Les jeunes ne sont pas assez rapidement mis au courant de la clape. Comme ça, dès le jeune âge, ils pourraient partir des podcasts, eux autres à Vic. Mais ils n'ont pas besoin de clape dans les plaques, personne ne fait ça. Pourquoi on fait ça de bord? Parce que nous, le système de son est déplogué de la caméra. Exact. Puis la majorité des gens, ils vont le ploguer dedans. Ça, quand c'est plogué dedans, t'as pas besoin de faire ça. Faut toujours qu'on fasse différent. Ben oui, c'est parce qu'on est pas capable d'être dans gang. Ben non, pas capable. Si on y allait direct demain, ça prendrait quelqu'un qui check les affaires pendant. Ça rappelle pas. On a pas envie, on a pas ça, drague du monde. D'autres, on check pas rien. Personne check. Personne check. Comment ça va? Hey! C'est correct. Va plus que ça. Ben là, j'arrête de fumer. Maintenant? Comme bientôt. Deux minutes, là. Ils fumaient. Deux minutes, là. C'est quoi, là? C'est parce que moi, à Québec, je fume. Ah non. Puis là, j'étais allé à Québec. Ah non. T'as fumé, là. T'as fumé beaucoup? Aïe, aïe. Tousse-toi, moi. En trois jours, j'ai dû fumer deux paquets. Oh, ça, c'est... Tu recommences assez solide, là. Ben, ils speedrun les smokes. Moi, c'est que j'adore ça, la cigarette. Ah, mais c'est délicieux. Ah, c'est dégueulasse. Mais moi aussi, j'adore ça, mais... Non, mais t'sais, c'est le fun. Non, mais t'sais, une bonne cigarette. Une bonne cigarette. Oh, ouais. T'sais, comme ça t'étourdit un peu, puis t'es comme... Oh! Des fois, j'aime tellement ça, j'en fume une autre suite après. Ouh! Pis moi, je me sens pas coupable de ça, hein. Ben, non. Anyway, t'en as déjà fumé une. Si y'en avait des longues d'en même, je les achèterais. Ah, ouais, des super longues size. Des super longues. Des comme des... Comment... T'sais, comme y'a queen... Attends, double queen king. Y'a-tu plus dans les lits? Les cigarettes house. Ouais, t'sais, des comme... Genre des mégas, là. T'sais, je sais pas. Des mégas cigarettes. Ouais, des mégas. Mais là, attends une minute. Fait que là, t'as fumé pendant comme trois jours, parce que t'as pas été à Québec longtemps, là. Non, ben, c'est ça. J'étais à Québec pendant... Un, deux, trois... Quatre jours. Quatre jours? Pis t'as fumé ces quatre jours-là? J'ai fumé après ça, quand je suis revenu. Ben oui, parce que tu traînes ça à la maison, après, là. Parce que là, c'est ça. Là, t'as fumé combien d'autres jours de plus? Une autre journée seulement. Fait que cinq jours de fumette. Ouais. Pis là, ça fait combien de temps que t'as... Là, c'est ma troisième journée maintenant que j'ai arrêté. Pis ça va pas bien? Ça va mieux. Mais... La première journée, j'étais vraiment étourdi. Vraiment pas bien. J'en disais, là. Ah! Je sais même pas y'est quelle heure. Quand est-ce qu'on soupe? J'ai déjà soupé trois fois. Ah! T'sais, là. Après ça... C'est désorganisé vite là-dessus, là. Ouais. Non, mais t'sais comme... Moi, je viens bien mélangé, là. Après ça, la deuxième journée, j'étais plus juste en tabarnak. Pis t'sais comme... Ça, c'était hier, ça. C'était hier. Là, aujourd'hui, je suis plus comme en paix avec ça. Pis... T'sais, hier, il y avait la tentation d'avoir tout ça sur un paquet. C'est sûr. L'affaire qui est arrivée et qui est vraiment drôle, c'est que ma blonde aussi elle a triché. Ah non. Pis là, quand je suis revenu de Québec, j'ai fait comme... Ah, je m'excuse, j'ai fait une erreur. T'sais, j'y pointe le paquet, pis elle fait... Oh, je les avais laissés là! Pis là, j'suis comme... T'les avais laissés là? Oh! 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 Fait que là, c'était ça. Elle avait triché, elle avait. Fait que c'était pas pire. T'sais, qu'on était comme... Au moins, on a triché en même temps. Pis là, on a arrêté en même temps aussi. Vous êtes vraiment à l'enfer, vous autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je trouve ça cute, comme genre... C'est vrai que c'est cute. J'ai fait... J'ai fait une erreur, moi aussi. Finalement, personne! Y'a comme rien qui se passe de mal. Non, c'est pas... C'est pas mal, là. C'est pas mal, t'sais, pis je... Non, non, mais je veux dire, t'sais, quelqu'un aurait pu être fâché de... Hey, t'sais, on s'était dit que non, pis là... Ouais, mais comme elle a déjà triché dans le passé, pis moi, je trichais pas, pis j'étais comme... Regarde, t'sais, ça te regarde, mais t'sais, je pense que tu devrais pas fumer, pis c'est pas bon pour toi. En fait, t'sais, elle a triché dans le passé, donc là, y'a plus rien qu'elle peut dire. Non, mais c'est pas ça! C'est juste que t'sais, tu fais, mais je pense que t'sais, ce que tu veux, c'est pas fumer, pis je comprends que tu l'aies fait parce que c'était plaisant pis tout ça, mais je pense que c'est pas bon pour toi. Même quand je la trouve bonne, la cigarette, je préférerais ne pas fumer. Ouais, ben c'est pour ça, là, je me suis levé un matin, j'ai juste crissé de l'eau dedans, au complet, d'un paquet complet. Ah oui, t'as saccagé un paquet. Pis là, je l'ai comme tout, comme, défaites en grumeaux, même pour être sûr de pas les repiger, pour les fumer comme, t'sais, des petits bouts, là. Les rouler, crisser, avec le paquet. J'ai déjà pris des cigarettes dans la poubelle, ça m'est déjà arrêté. Ah non. On a déjà tout fait ça. Non. Ah non, oui. Arrête de fumer, tu fais, y'a eu mon paquet encore dans la poubelle, j'vais tasser les bouts de bananes. Faut ça, faut que t'es finisse. C'est ça, faut que tu fumes toutes tes botches dans le cendrier aussi, après c'est fini. Ouais. Plus de cigare. Fait que là, c'est un petit peu une semaine, comme, difficile, un peu. Pas difficile, mais juste, c'est un challenge de plus. Aujourd'hui, je me sens mieux, pis ouais, c'est un petit challenge, pis je suis comme, pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est ça, je me demande, pourquoi tu fumes à Québec? Un 3-4 jours après, c'est l'enfer. Mais oui. Astige. Mais ça te donne pas, t'sais, pis après ça, tu fais 100% ce que tu veux, mais genre, à chaque fois que ça t'arrive, tu te dis pas, ouais, dans le fond, je devrais juste pas fumer jamais. Ah, moi, je pensais, elle a dit, tu te dis pas avant un an, je devrais juste pas arrêter, c'est ça qui est comme. Un des deux, là. Non, mais c'est que, t'sais, rendu on the spot, souvent, mettons, c'est sûr que l'alcool n'aide pas à la bonne décision. Non, non. Ah, tu trouves ça, toi? Je sais pas. Tu trouves que l'alcool, c'est pas quelque chose qui aide à prendre des meilleures décisions. Tu as maturé, toi. Jamais, 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 les moi, je sais que c'est spécial. Non, mais t'sais, comme, sur le point, t'es comme genre, ah, sur le moment, t'es comme juste, ah, je vais, ok, là, juste asseoir. Une. Ah, une deuxième, c'est super le fun. Troisième. Là, c'est ça, là, t'as bien du fun, t'es comme yaya, pis le lendemain, c'est comme, ah, c'est l'enfant. Ben oui, parce que t'as du fun, hein, avec les cigarettes, c'est le fun. C'est tellement le fun. T'as le petit cigarette party. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a comme un hit de dopamine, de bonheur qui vient. Je me demande si ça marcherait juste des fois comme des feux de bengale, juste faire un petit peu de feu, t'sais. Non. Oui, juste allumer quelque chose. Juste le tenir de même. Peut-être que ça marcherait. Ouais. Moi, j'suis sur le bord d'aller me faire hypnotiser, là. Ah ouais? Ben, j'suis comme rendu au point où j'suis comme, t'sais, whatever, là. Genre, ça marche, go, là. On dirait que j'y crois moyen, mais en même temps, je me dis qu'est-ce que ça peut faire. Ben, tu peux revenir complètement cocobongo, là. Ben, y'a ça, par exemple, que je me dis, t'sais, si ça fonctionne vraiment, c'est très inquiétant qu'on laisse ces gens-là avec ce pouvoir-là. Ouais, ils semblent pas avoir un ordre non plus. Parce qu'ils pourraient me faire arrêter de fumer, puis lui faire faire un chèque de 800$ par deux semaines, t'sais. Ouais. Là, tu reviens chez vous, tu te rends compte de rien, puis là, tu fais des chèques, puis tu sais pas pourquoi, puis tout, puis tu te rends compte c'est à cause que tu t'es fait hypnotiser. Ouais. Ben, je pense qu'en fait, l'hypnotisme, ça marche juste quand tu veux vraiment et que tu y crois. Mais ça, c'est pas un peu vrai pour tout. Ouais. Mais je pense qu'à la base, il faut vraiment que tu veuilles, t'sais, il peut pas te faire faire quelque chose que tu veux pas faire. Ouais, si tu rentres vraiment reculons, puis tu cherches juste comment, tu pourras pas t'abandonner pour arriver à cette étape-là, genre de je ne sais quoi. En même temps, ça explique quand même pas comment Messmer amène du monde dans ses salles, parce que personne ne veut vraiment être là, là, c'est pas... Mais je sais pas, on dirait que je... je regardais ça l'autre fois, là, tu sais, je lisais un peu sur, tu sais, des façons d'arrêter de fumer, puis tout ça, puis là, il y avait ça, puis là, je suis comme tout le temps... Alors, on dirait, j'y crois pas tant, mais je me dis en même temps, il y a plein de gens qui ont l'air de dire, moi, je suis allé une fois, puis ça a fonctionné, puis je suis comme tabarnac, honnêtement... As-tu essayé? Whatever, là. Il y a un truc qui revient souvent dans la question de tout genre, puis les gens qui ont de la difficulté à arrêter, et c'est souvent le truc qui revient le plus souvent, c'est la volonté. Ah bon... Est-ce que ça, t'as essayé? J'ai essayé. C'est, ah, tu sais, la volonté, tu vois, mais là, j'ai la volonté de fumer, là, fait que ça se passera pas, je sais pas quoi faire. La volonté... En fait, c'est le... moi, je suis en train de lire en ce moment sur le stoïcisme, puis ça m'intéresse beaucoup, ça, justement, tu sais, est-ce qu'on est les maîtres de nos désirs, tu sais? Puis là, je suis comme honne, tu sais, c'est comme un courant philosophique qui m'intéresse vraiment, puis ça rentre là-dedans un peu, la volonté. Est-ce que t'es plus fort que la cigarette ou la cigarette est plus forte que toi, tu sais? Je pense que la réponse, c'est t'es plus fort que la cigarette, c'est juste que t'es dans un état où tu viens complètement fou et non raisonnable, comme quand t'es sur l'alcool, tu sais. Oui, oui, c'est ça. C'est comme quand tu manques de sucre aussi, tu sais, dans le sens qu'il y a plein d'affaires qui nous font ça, là. Mais il y a moyen de, si tu vraiment travailles fort, parce que, tu sais, comme, mettons, la volonté, des fois, c'est pas assez pour quelqu'un qui a fumé pendant 30 ans, genre un paquet par jour. Oui, c'est ça, c'est parce que le corps est là, là aussi, là. C'est ça, exactement, tu vas voir, tu sais, comme arrêter l'héroïne, tu sais, t'as comme un effet physique, là, tu sais, puis la nicotine, la même affaire. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça devient bien difficile, mais je pense que ça se peut. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses si tu veux devenir un stoïciste? Je ne le sais pas encore, je suis au début de… Mais qu'est-ce, toi, ce qui t'intéresse là-dedans, c'est d'être maître de tes désirs et de tes pensées? Oui, exact. Mais ça, je peux comprendre, en fait, est-ce que tout le monde ne voudrait pas ça un peu? Oui, mais c'est parce que des fois, mettons, on fait « Ah ouais, mais tu sais, rien qu'un autre morceau de gâteau. » Ou « Ah ouais, tu sais, rien que… » « Ah, j'ai mangé du McDonald's cinq jours, c'est une autre fois, pas grave. » Tu sais, là, genre des affaires de même que je suis, comme, beaucoup au niveau de l'alimentation où je ne mange vraiment pas bien, puis je me fais tout le temps plaisir, comme, puis je mange beaucoup. Ouais, se faire plaisir rapidement, tu sais. Exact. Tu sais, pourquoi est-ce que tout le temps… « Bon, j'ai mangé une salade hier, quatre jours de Burger King. » Tu sais, je pense que tu peux être, tu sais ça, tu peux être comme plus satisfait quand tu ne vas pas tout de suite dans « te faire plaisir », tu sais. Parce que des fois aussi, attendre l'affaire, c'est autant plaisant que de le recevoir. Et même quand tu l'as reçu un peu, quand tu l'as reçu, tu as comme… le plaisir est passé déjà, puis là, tu fais « Ah, mais… » Mais ça serait comme complètement une autre vie d'être maître de ses désirs, tu sais, parce qu'il y a quand même beaucoup de plaisir qu'on trouve dans ça, là, tu sais, dans désirer des choses, puis les avoir, puis tout ça. Puis là, on dirait que j'ai de la misère à imaginer une vie où je suis juste assis là, puis je suis comme « J'ai pas besoin de rien. J'ai pas envie de rien. » Je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est plus comme… c'est contempler ses états, puis pas nécessairement toujours tomber dans le plaisir à tout prix, tu sais, comme « M'acheter n'importe quoi que j'ai pas besoin. » Tu sais, là, aller sur Amazon puis commander plein de cossins que tu fais « J'ai absolument besoin d'un affaire pour tenir mes épis de maïs quand je mange du blé dingue. » Oui, c'est pas genre dans le tapis de 10 sur 10, là, tu sais, c'est juste que c'est beaucoup plus que j'aimerais que ce soit. Tu sais, genre, je me fais trop plaisir, un peu, en guillemets. Mais je pense pas que c'est de trop se faire plaisir, mais c'est peut-être des fois de même de réaliser que les choses que tu penses qui te donnent du plaisir sont pas nécessairement exactement les choses qui te donnent du plaisir. Ouais, parce que tu veux comme remplir un vide, un peu. Non, mais aussi, la publicité a tout foqué ça aussi. Aussi, ouais, ouais, ouais. C'est comme pour donner une certaine genre d'abstinence plutôt que de juste complètement flancher à chaque petite envie. Exact, tu sais, comme, c'est ça. Parce que, tu sais, tu te rends compte que finalement, quand tu fais juste comme cumuler une sorte de petit plaisir comme ça, t'es pas plus plein à la fin, tu sais. Bon, puis j'imagine que t'en demandes encore plus à un moment donné parce que c'est plus assez. Tu sais, comme en fait, j'en ai beaucoup parlé à mon psychologue, ça, puis genre, c'est mieux d'avoir une grosse, une grande satisfaction qui te remplit, tu sais, que l'accomplissement de soi, mettons. Tu sais, là, j'ai réussi à faire quelque chose de difficile. Il a fallu que je travaille fort pour le faire. Ça a été long, mais je suis vraiment satisfait de moi. Je suis comme content. Wow, j'ai réussi à apprendre le japonais, mettons. Wow, j'ai réussi à lire ce document. Aller sur la lune. Aller sur la lune. C'est des affaires simples, là. Ouais, ouais, des affaires plus de base. Ça n'a pas besoin d'être full compliqués non plus. Ça peut être, j'ai réussi à faire... Mon entraînement tous les jours que je voulais faire, mettons. Ou genre, oui, c'est ça. J'ai mangé des fruits. Exact. Ça peut être des affaires de même qu'au lieu de, c'est ça, j'ai bien mangé aujourd'hui, tu sais. Ça fait que ça peut être des petits objectifs de même qui te remplissent finalement que juste des petites affaires de, ah, j'ai mangé un sous-son ou, ah, j'ai été à la ronde. Sauf que c'est pas un peu... Ce qui est difficile, je trouve, c'est que tu vis dans une société qui fonctionne pas comme ça du tout, là, tu sais. C'est vrai que c'est pas... Puis là, peu importe à quel point toi, tu fais du travail... Puis c'est, je sais pas que ça vaut rien de faire du travail sur soi puis d'essayer de vivre autrement, mais, je veux dire, dès que tu ouvres la télé, ton téléphone, la fenêtre, tu sors dehors, tout est un peu comme, on te crée plein de désirs puis on te dit, faut que tu les ailles toutes maintenant, faut que tu remplisses tous tes désirs puis tes besoins puis c'est ça qui va te rendre heureux. Puis je trouve que c'est dur de se battre contre ça, considérant que t'es entouré de ça. Oui, mais je pense qu'il faut être conscient de ça puis, tu sais, comme, tu peux pas tout le temps flancher à ça. Oui, c'est plus difficile, oui, on nage à contre-courant, oui, mais ça peut pas être l'excuse de je fais pas mes affaires finalement, tu sais. Parce que sinon, on dirait qu'on est juste comme victime de tout puis on n'est pas capable d'agir par nous-mêmes puis je pense que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, mais ça veut pas dire… C'est plus tough, je suis d'accord avec toi. C'est pas facile. Ça, c'est clair. C'est plus tough, oui. Non, non, mais c'est tout le temps plus tough, ça, c'est ça. Oui, 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 c'est plus tough, mais c'est pas impossible. Non, mais je pense pas que c'est impossible, effectivement. Moi, tu vois ces temps-ci, moi je censure mes pensées. Je suis rendu là, là. Ah oui? Oui, oui, oui. Non, pas maintenant. Ben, parce que vraiment, je suis de la gauche radicale, là, on censure tout ce qu'on peut, mais… Non, mais c'est parce que je me suis rendu compte, j'étais vraiment, j'avais vraiment un… On dirait que mes pensées sont très négatives tout le temps, là, tu sais, je suis toujours dans, comme, le passé ou le futur en train de m'inquiéter ou de repenser à des vieilles affaires, puis c'est toujours négatif, puis c'est pas un discours que je contrôle, vraiment. Fait que, là, j'apprends à juste plus penser à ça. Ouais, parce que c'est rare que ces genres de pensées intrusives, là, c'est comme, wow, à tous les jours, là, j'arrête pas de penser au moment où j'ai été le plus heureux de ma vie, puis je suis pris avec ça. Ouais. C'est fuck. Je me suis réveillé cette nuit, rêvé toute la nuit que j'étais ben… Non, mais, puis même à ça, si tu penses tout le temps au moment où t'étais le plus heureux de ta vie, puis que c'est pas maintenant, c'est négatif quand même. Oui, c'est ça, c'est négatif quand même. Parce que t'es dans mélancolie, puis t'es dans, tu sais… Fait que… Puis je pense que ça, c'est vraiment une faiblesse de mon esprit où j'ai beaucoup de difficultés dans le moment présent. Je suis partout sauf là. Hum-hum. Puis là, j'essaye vraiment de, comme, focusser sur ça, de juste toujours aller checker qu'est-ce que je suis en train de me dire dans ma tête, surtout quand t'es tout seul, mettons, parce qu'on dirait que quand t'es avec les autres, c'est plus facile. Des fois, dans le moment présent, tu parles, t'es là, il y a comme un rapport, mais dès que tu te retrouves tout seul, c'est là un peu que tu te replies dans ta tête. Puis je pense que moi, dans ma tête, là, hé, Pelay, il s'en passe des choses, puis c'est pas tout super, là. Hum-hum. J'ai vraiment comme un poste de nouvelles où ça va très mal, là. Ha-ha-ha, j'ai pas de mariner. Puis il y a pas tort, t'sais, elle a pas tort cette voie-là, mais je pense qu'à la longue, c'est que ça change rien dans la réalité. Non, puis ça fait un bruit ambiant aussi qui, des fois, te ramène par le bas, t'sais, parce qu'il est là, pareil, là, t'sais, se lever puis ruminer pour une situation qui est comme… l'existence, ça rend pas la journée meilleure. Ben, ce qui est étrange, en fait, c'est que tu réalises que ce qui se passe dans ta tête, c'est pas vrai, parce que ça existe nulle part ailleurs que dans ta tête, puis tu peux te raconter plein d'affaires qui se passent pas. Tu peux t'imaginer que, je sais pas, là, mettons, on n'a pas de quoi, là, que tes amis parlent contre toi, mettons. C'est pas vrai. En tout cas, c'est pas vrai de facto, c'est peut-être vrai, mais peut-être que tu l'imagines seulement, sauf que si tu te le répètes sans arrêt, ça devient comme une réalité pour toi, puis tu réagis véritablement à ça. Ouais, puis tu portes la charge. Puis mentalement, puis là, ça t'habite, tu sais. Fait que c'est quand même étrange de constater ça, que toute l'expérience que t'as de la vie, elle existe pas vraiment, elle est juste dans ta tête. Puis c'est pas que toutes ces choses-là sont fausses, mais sont comme pas vraies non plus, puis on dirait que ça remet comme en perspective un peu que tu peux un peu décider quand même comment t'abordes tout ça. La seule chose qui me fait peur là-dedans, c'est qu'on dirait que je peux pas me laisser devenir quelqu'un de… j'ai l'impression qu'il y a comme une part de déni qu'il faut mettre dans tout ça à notre époque pour être heureux. Faut juste que tu te concentres sur toi puis sur maintenant, mais ça implique une part de déni de tout ce qui va mal puis de tout le monde qui souffre pour dire moi je suis bien. Mais tu peux pas sauver tout le monde. Ça n'inclut pas, mettons, genre des généralités, mais aussi particulièrement, tu peux pas sauver tout le monde. Non, effectivement. C'est impossible. Non. Tu peux juste contribuer à rendre le monde meilleur. Ouais. Puis tu peux juste le contribuer un petit peu. Tu peux même pas contribuer beaucoup à rendre le monde meilleur. Non, puis il faut pas tailler des attentes comme démesurer face au bien que tu peux apporter. En plus, le bien que tu vas apporter est très temporaire. Il est pas éternel. Fait que tu sais, c'est comme l'espoir dans tout ça de rendre le monde meilleur, mettons, est très mince selon moi. Mais je pense que des fois, c'est pas tant rendre le monde meilleur que de pas le rendre pire. Puis moi, j'ai souvent l'impression que justement ce déni-là puis le fait que les gens sont tellement égoïstes puis se concentrent sur eux seulement est une partie du problème là. Oui, mais sauf que tu sais, tu peux consacrer une partie de ta journée à parler de ça, mais ça peut pas toujours être ça non plus parce que sinon, tu vas juste comme mourir parce que ce monde-là, il est dégueu. Si tu le regardes vraiment factuellement, ce monde-là, il est dégueu. Mais dis-mettons, je suis tout seul en train de me dire ça, ça dure fucking longtemps. Mais si je suis avec quelqu'un puis j'en parle un peu, un moment donné, après une heure, on rie puis il y a d'autres choses. Mais j'aime pas ça l'avoir tout seul quand je me lève. C'est dégueu, c'est dégueu, c'est dégueu. Il y a quand même vraiment une bonne partie de c'est vraiment beau puis c'est nice. Comme il y a beaucoup, je te dirais, c'est vraiment, dans mon cas, 50-50. Je suis tout le temps conscient que, genre, il y a des affaires, il y a des inégalités, il y a des choses pas cool, mais il y a aussi des belles choses. Les abeilles. Ouais. Le soleil. Il y a de moins en moins. C'est ça, exact. Mais tu peux toujours trouver un pendant négatif à tout, c'est sûr. Mais c'est comme, il faut que tu en profites parce que c'est là puis je sais pas trop quoi dire. Je pense que c'est de trouver cet équilibre-là qui est pas nécessairement évident de comme, je veux pas devenir justement quelqu'un de super self-centered qui est juste à propos de son bonheur, mettons. Mais d'un autre côté, je me rends compte qu'effectivement, il faut que j'arrête de trop mettre ma concentration sur tout ce qui va mal puis de me le répéter sans cesse puis que ça coule dans ma vie. Parce que, tu sais, c'est une chose, mettons, dans mon art que je vais parler de tout ça ou même comme publiquement que je veux avoir ce discours-là, c'est une chose. Puis ça, je pense pas que je veux nécessairement arrêter, mais je pense que le problème, c'est que j'ai pas de mur. C'est comme, c'est ça, ma vie. Tu sais, j'incarne ça 24 sur 24, mais maintenant, c'est pas viable. Non. Non. Check Dédé, là. C'est ça. C'est ça, là. Pense à ça. C'est pas rendu à 40, lui. Non. Non. Tu l'as dépassé déjà. Dépassé Dédé. Elle est où, ma médaille. Dédé Penseux. Dédé Penseux. Oui. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Mais ouais. Fait que c'est ça. On dirait que je suis vraiment focus sur ce qui se passe dans ma tête ces temps-ci. Puis je pensais que j'étais pas mal au courant. Finalement, je suis pas tant au courant. Mais non. Ouais. Je me connaissais pas tant. Tu sais, c'est toujours fascinant de réaliser ça aussi après plusieurs années. Tu sais, tu penses que tu te connais. Puis finalement, tu réalises qu'il y a toujours un niveau de connaissance plus grand. Il y a pas un arrêt de ça. Genre, je connais quelqu'un. Je pense que c'est vrai pour tout aussi. Tu sais, tu peux dire, je connais la pâtisserie. Mais je veux dire, plus t'en apprends, plus t'en connais. Puis plus tu réalises que tu ne connaissais rien avant. Il y a comme un peu, je vois une métaphore là-dedans. Tu sais, quand tu t'écoutes parler, là. Tu sais, mettons, tu t'écoutes un enregistrement de ta voix. Tu fais, c'est de même que je sonne. C'est ça, ma voix. Tu sais, on n'est même pas au courant de notre voix. Bonjour. Ah, parce que l'air est vicié. Puis la machine n'était pas... C'était pas... On a juste fait de l'air un peu, là. Parce que ouf. Break time. On m'a dit que les ans apaiserait ma rage. On m'a donné le temps pour devenir plus sage. On m'a prêté le vent, le soleil et l'orcage. On m'a traité de fou, on m'a tombé déçu. Puis tout autour de moi, mes amis se sont dus. On pensait, il est fou, ou alors il s'enivre. Il vit dans un remous qui oserait le suivre. J'étais fou d'amour et sourd de vivre. J'ai vu des jours sans feu et des nuits sans sommeil. J'ai fait rire la lune, le pleur et le soleil. Je n'ai connu l'ennui que le jour du réveil. Car un jour, en effet, une de mes m'a frappée. Comme on frappe un gamin qui voulait s'échapper. On m'a sorti de monde où j'étais mon seul roi. J'ai senti que ma vie me glissait dans les doigts. J'étais mort d'amour et mort de vivre. J'étais mort d'amour et mort de vivre. Quand on verra la nuit sur le dernier sourire Quand on aura tout dit, ce qu'on avait à dire Et qu'on ne saura plus ce que c'est que le rire Il se peut bien alors que ceux qui étaient sourds Se mettent à chercher mes dimensions d'amour Ils viendront méditer sur ma tombe de givre Ces mots que j'ai gravés pour qui voudraient me suivre Il s'est tué d'amour Parce qu'ils voulaient vivre Et de retour Finalement, regarde, pour la suite, la climatique va peut-être être réparée On ne sait pas J'espère qu'il ne va pas être réparé pendant l'épisode par exemple On pourrait commenter ça, faire des entrevues avec les gens Ça serait malade Mais ça pour dire, parce que ça me fait réfléchir quand même T'as-tu déjà pensé aussi qu'il y a une version de toi différente Qui existe dans la tête de tout le monde qui te connaît Puis cette version-là n'est probablement pas si proche Il y a sûrement des choses qui se recouvrent avec celles que toi tu as dans ta tête Puis au final, même tout ce qu'on va se souvenir de toi C'est rien de toi, c'est tout de ce que les autres vont s'être rappelés Exact Même tout ce qu'on lit, c'est personnages historiques ou peu importe C'est pas eux tant Il y en a certains qui ont C'est l'idée qu'on a d'eux Exact C'est étrange ça Je me demande c'est quoi l'idée que tout le monde a de moi dans sa tête Puis à quel point c'est différent de comment moi je me perçois Je ne peux même pas le savoir Je ne peux même pas savoir ce que tu penses réellement Parce qu'il y a un problème dans la communication Ce que tu dis, moi je l'interprète En plus, c'est ça, c'est un loup On n'a pas accès aux autres vraiment réellement Fait qui on est finalement ? On ne le sait pas, on a juste des interprétations C'est ça Puis même le monde dans lequel on vit Moi je le vois de même Mais toi tu le vois d'une autre manière C'est impossible de communiquer entre nous Fait quoi qu'on se parle dans le fond Ça ne donne à rien On abandonne tout ça Tout le monde chez nous Parce qu'il y a un drame innéral dans la vie C'est genre l'existence Puis on est tous comme What the fuck Puis on essaie de partager le drame de l'existence Genre pourquoi que je vis Puis qu'est-ce que c'est ça Esti Depuis que c'est ça Depuis qu'on a de la conscience Puis c'est pour ça qu'on se jase Parce que c'est une expérience traumatique Vive Mais on dirait que c'est pas obligé d'être traumatique Non mais Non mais c'est quand même à la base Cette expérience-là Elle est weird en tabarnak Ben oui, il y a plein de bonnes surprises Mais il y en a plein de comme Oh ! Oui Puis c'est pas nécessairement Les problèmes de la société Juste comme l'existence Pourquoi qu'on est là Juste ça C'est juste super whack C'est comme la mort Le fait qu'on mange des affaires Qu'on tue des choses Pour les bouffer Qu'on peut se faire bouffer nous-mêmes Tout ça est weird as fuck là C'est vrai qu'on peut se faire bouffer C'est spécial Mais on dirait que tu vois Tout ça Je trouve que déjà Ça a l'air des problèmes niveau 1 Que j'aurais plus envie de gérer Day to day Même si c'est sûr Qu'avoir peur de se faire manger Ça doit pas être top shape Mais c'est comme un problème niveau 1 Oui sauf que c'est ça C'est un vrai problème Là on a comme des faux problèmes Genre Mon T4 138 26 Est pas à bonne date Et là le monsieur Que la job a inventé M'a dit que Puis là c'est ça Je trouve ça dur à gérer Puis on fait des transferts Parce que tu sais Le réel problème qu'on a Normalement Avoir peur de se faire bouffer Par un tic dans la nature On le transfère vers le T4 238 Ah oui c'est ça Fait qu'on flippe de fuck out À cause on a pas le T4 Exact c'est ça Il y a comme un genre de C'est vrai que des fois Ça monte en soi Cette angoisse là De genre On dirait que tu penses Tu vas mourir Mais dans le fond C'est juste T'as pas rempli tes papiers Attends On dirait qu'il reste Comme une racine de toi De comme T'es en danger de mort Tu fais non 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 Juste t'envoyer Ta cotisation de l'UDA Deux semaines en retard Ouais c'est pas bien grave Ben non Parce que c'est l'UDA Tu ferais de retard 20 piastres C'est pas mal ça Pour aucun service ça C'est pas grave Même si tu le payes Trois semaines plus tard Moi j'avais venu Rête tout ça les papiers Fini tout Plus de cartes Plus de papiers Moi sais-tu quoi ? Plus de nom Ça c'est intéressant Ça donne à rien Toi et moi et l'autre Ben ouais Et nous t'es connais le monde Tu connais Puis ceux que tu connais pas T'es connais pas plus Fait qu'est-ce que ça change Plus de nom Comment tu t'appelles Tu décideras Plus d'adresse Ouais faut que j'aille livrer une pizza À À L'adresse Non mais quand je pense à ça Le nom Le nom C'est quand la dernière fois J'ai dit le nom à ma mère C'est fini les libraisions Je dis pas Je dis pas son nom Pas plus de nom C'est fini les libraisions Y'a pas de papier Comment ils vont avoir quoi Qu'est-ce que tu lisais là Y'a pas de papier Y'a pas d'adresse Y'a pas Y'a rien de ça Va chercher du seul Le tapisier Le temps on écoute Les pierres à feu Puis ils sont comme What the fuck Ils ont comme des gens De tablettes Avec des affaires écrites C'était quoi ça Ah il y avait ça Dans l'ancien temps Dans la carrière miroque Le papier censuré On garde nos forêts Y'a plus de nom Plus d'enfants Plus rien On serait pas libre un peu J'ai juste envie des fois D'être comme un Un animal tout nu Peut-être ce qui arrive Là Philippe C'est que t'es une réincarnation D'une espèce d'extraterrestre Qui vit dans une autre réalité Complètement Je savais pas T'es dans le corps Puis là tu fais Qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là Pourquoi je suis réincarné ici Ça expliquerait bien les affaires C'est ça L'alien dans Rockwell En années 50 C'est moi C'est toi Tu t'es réincarné J'avais jamais pensé À cette éventualité-là Où genre Les réincarnations Puis les vies antérieures Ça incluait aussi Les gens de d'autres galaxies C'est sûr J'avais même pas pensé à ça C'est autre Fait que Tu sais combien de gens Ça là-dedans Moi dans une autre vie Les gens dans une autre vie Ils étaient toujours Jean Cléopâtre Ou de quoi de même C'est bizarre ça C'est bizarre ça Chantal de Saint-Bruno C'est vrai En même temps Mettons que ta première vie C'était être Cléopâtre Après t'es comme Ouf Comme qu'est-ce que c'est quoi Ça se peut que ça drop Mais t'aimerais pas ça toi Être un animal Plus T'as l'impression C'est pas obligé de changer de corps Mais mettons T'aurais le même corps C'est juste que tu serais à la poêle En train de manger des fruits Puis juste faire des siestes Ouais Ben oui Honnêtement Je trouve que 95% de ça A l'air le fun Moi à chaque fois Je passe Je suis pas au Saguenay Ou quand je vois chez mes parents Il y a des champs Les vaches dans les champs Il y a quatre choses là-dedans De comme Well je fais soleil Je suis content que quelqu'un Le raccroche le pied Pendant 5 heures Ben oui c'est ça Du bon lap Tout le monde Sinon juste genre de Ça va C'est là Brouter un peu Ils ont pas l'air de s'ennuyer Ben non c'est ça Ils sont pas en train de faire Tabarnak Si je pouvais aller au cinéma Ils s'inventent pas Des grands désirs compliqués C'est juste comme Ah yes Une bonne fleur I wanna be a cow Mais peut-être qu'ils s'ennuient aussi C'est sain Ils s'ennuient un peu Peut-être Ils sont quand même dans un enclos Peut-être que les vaches Ils exploraient beaucoup plus avant Pis ils se promenaient Pis il y avait comme une cartographie De là-bas il y a de l'eau Viens on va aller voir l'eau Oh wow c'est beau l'eau Vachos de Gamma Ouais Vachos de Gamma Qui a découvert C'est comme les oiseaux en cage Jacques Quartier C'est comme les oiseaux en cage Pis je suis comme On dirait que tu viens d'y couper La seule affaire qu'ils aiment Voler Pis ils aiment pas ça Manger des graines Se regarder dans un miroir Pis se laver C'est pas ça qu'ils veulent faire Mais ça c'est un peu C'est ça la technique humaine Arrête de faire La seule affaire que tu voulais faire Mais en échange Voici un miroir Et des jouets On dirait que t'as pas envie Mais on dirait que c'est Mais au vrai c'est de la torture ça Regarder un oiseau en cage Mais on s'en rend pas compte Tant que c'est de la torture Parce qu'on s'est fait la même chose Pis on se l'impose Je suis comme Pourquoi vous possédez des oiseaux Ouais What the fuck Pis en plus on peut même Tu ne peux pas posséder les oiseaux Ok Les oiseaux c'est libre Ouais Mais c'est ça Je sais pas T'sais pis c'est vrai On dirait on ramène tout ça à nous Tu fais ben c'est normal là Mon oiseau Je veux pas qu'il se promène partout Dans la maison Mais c'est ça Et lui là Il a besoin des kilomètres Lui il explore le monde C'est comme Yeah je peux voler Pis il check Et c'est quoi Montréal Youpi T'sais comme C'est comme Mais après on se rassure en disant Ah mais c'est correct Il a jamais vécu ça Fait que c'est pas grave Ouais D'ailleurs j'ai full envie De devenir ami avec des corbeaux Non mais parce que tu peux devenir Chum avec des corbeaux Si tu fais ça comme il faut Genre là Tu leur mets des petits treats Pis tout Pis là ils viennent Pis ils catchent que c'est toi Pis là ils t'amènent des objets Pis là tu peux même leur apprendre A voler du cash Pis honnêtement je commence à le considérer Non mais imagine Je te vois rentrer au maxi Avec le corbeau Pis tu fais Ok tout ça Tu t'en vas jager un fromage Je veux un Oka Pis il est fucking O Avec les enfants à chars Non mais c'est non Le corbeau à Philippe Tenait en son bec un fromage Le gérant du maxi lui dit Est-ce que c'est votre oiseau Non Jamais j'aurais un oiseau au maxi Voyons Pis là il y en a trois qui arrivent Pis ils piquent les yeux Pis là tu pars en courant Pis là t'es comme Yeah Excusez monsieur Est-ce que c'est votre corbeau ça Rien à voir avec ça monsieur Mais ok Je conçois que ça a l'air D'un villain origin story Mais En même temps Je sais pas Je trouve ça vraiment séduisant Pis là il y a des corbeaux Dans un arbre proche de chez nous Pis je commence à essayer D'établir une relation As-tu veux un high contact au moins ? Je leur mets des petites pinottes Est-ce qu'il aime ça les pinottes ? Au barbeau ? Ça a l'air qu'il aime les pinottes Avec les cales pis tout Pis aussi il aime avoir des fois des choses Pour se faire des nids Il aime les objets brillants Je pense que tu vas devenir ami Que des écureuils beaucoup plus vite Non non C'est pas agréable Ils mangent tous tes piments Non non Mais non justement Non moi ça va bien Ça va bien chez nous Ils touchent pas à mes piments Parce qu'ils savent Comme mes corbeaux Ouais Ils écoutent un podcast là Les écureuils Ça a l'air de rien de même là Mais c'est du monde d'ici Les écureuils de ville là seulement Ouais 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 C'est ça là Ouais C'est ça là J'ai pensé à tout coup Cette semaine là Peut-être c'est pas une bonne idée Mais je vais quand même en parler Je trouve qu'il y a plus De toute la vie Qui devrait fonctionner Comme les sports professionnels Tant qu'à être pris dans le capitalisme T'sais mettons Mettons justement Les pâtisseries Ok Là t'sais chaque quartier A sa pâtisserie Puis là à chaque année Il y a une grande compétition De pâtisseries Puis là on figure Mettons qui fait Le meilleur croissant Puis là La pâtisserie qui arrive La moins T'sais Qui réussit le moins bien Là Qui finit derrière C'est elle qui a le premier choix De pâtissier Pour l'année d'après Ouh Puis là ça aiderait On aurait Une couple d'années de ça On aurait des bons croissants partout Mais il y aurait des pâtisseries Qui ont vraiment plein de cash Qui comptent Non Plafond salarial Plafond salarial Ben oui Comme As-Vegas C'est pâtissier là Il est égal Il est sur le banc Il fait rien Pas d'affaires là Non 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 Dans les finales finalement Oups tout soir Parce que Non on connait les trucs Bon ma chérie Va faire qu'on déménage J'ai été transféré À Trois-Rivières Non mais c'est ça Tu peux transférer Des échanges Pourquoi pas Des chocolatines Ça aiderait je pense À avoir une meilleure parité Fait que là Dans tout Il y aurait ça Dans tout Wow Pourquoi pas Si tu sais que c'est hot À un moment donné C'est ta semaine Tu fais Ben je sais pas Je vais avoir un nouvel emploi Demain On va m'appeler bientôt Mais ça serait peut-être ça aussi Dans le monde des podcasts Philippe Exactement Repêchage C'est qui qu'on draft On repêche quelqu'un Là il faudrait qu'il y ait Une école de podcast Ou je sais pas quoi Il doit y avoir Il doit y avoir Beaucoup de cours de ça À l'école de Némo De podcast C'est ça Exact Fait que là Il faudrait repêcher quelqu'un Ok Mais regarde Ça pourrait être quelqu'un Qui s'occupe de la caméra On a parlé tout à l'heure Il n'y a pas personne Qui fait ça Vous autres on a besoin De staff On fait deux jours D'audition Tu sais Imagine Ça pourrait être le fun Tu ne penses pas C'est une bonne idée Ben ouais Moi je fais ça Pour les croissants Peut-être qu'il y a un monsieur Tantôt là Qui vient réparer Notre air climatisé Lui on pourrait peut-être L'engager Ouais je sais pas Il n'a pas l'air D'avoir un bon feeling Pour quand est-ce ça tourne Puis quand est-ce ça tourne pas C'est sûr que ça Il n'a pas l'air de savoir Ben justement Il y a un petit côté naturel Là-dedans Ouais ouais C'est ça Genre on tourne on tourne pas Il est tout le temps pareil Il n'y a pas de bord réel Lui là C'est lui Il est comme C'est lui que ça ne filmait pas Parce qu'il était vraiment Je sais pas comment dire On était dans le théâtre d'été Quelqu'un arrive par une porte Ouais qu'est-ce qui passe C'est comme Tu voyais qu'il voulait Checker l'intérieur Il était comme Qu'est-ce que c'est ça Chris Il y avait tellement De choses à regarder Ben c'est parce qu'on a Quand même le plus particulier Je crois des locales Du building Souvent les gens C'est plus comme Un vieux divan Une petite chaise Des vieux tapis 84 vieux cups De café glacé Un divan sur lequel T'accote pas ta peau Plein de monsters De 4 comme de 2003 Super collant Des vieilles cymbales Pétées à terre Comme plein d'affaires La même C'est ça Nous autres C'est cosy C'est nous autres Il y a mes vieux botch C'est vrai ça Mais ça c'est plus Une institution C'est comme un Comme le coeur du frère André On devrait avoir Des uniformes De tu me niaises Ah ouais Hey Chris ça J'haïs pas ça Des one piece On se casse pas en tête On a un site paf On a un no suit Pis là c'est clair Parce que tu vois Aujourd'hui Moi j'avais plus de linge propre Quasiment C'était comme C'est pas une bonne semaine Là j'étais pas synchro Fait que là j'étais comme Ah Chris Pis j'ai repris juste 2-3 en partant Je pense que c'est plus moi Qui est sale que toi Moi je suis plus sale que toi Ah ouais je sais pas Je me sens sale Ouais Je me sens sale Je pense à cause de la chaleur Comme bleu Ouais ouais un petit peu Regarde on est deux là-dedans On est deux crottés C'est ça on flotte dans la crottes On est deux crottes pour hop là Nouveau linge Nouveau t-shirt Ben oui c'est sûr Blanc ça peut toujours juste être nouveau Ça ressemble en tout cas C'est du coton avec un petit peu de Un petit peu de stretch Il y en a dans tout à cette heure Du coton? Non mais du stretch Stretch Ouais tu peux plus avoir du coton C'est très difficile Très très difficile C'est rendu interdit je pense Ah ouais? Ah ouais ouais Faut que tu chase ton coton Avec d'autres choses Ah ouais Trop fort Ben ouais Ben ouais J'en ai pas eu un autre petit Un petit mur Hey c'est particulier ça J'haïs pas ça Mais j'aime pas ça Non on pense pas bon C'est un petit bonbon Qu'il y avait dans la machine distributrice Ouais G Il est arrivé pas de lunch Alors il est allé lui Magasiner son lunch Dans la machine à bonbons Ça a du coûté cher Dans la machine Les gros sacs d'arrêt C'est 4 piastres Non 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 C'était genre 2 C'était juste 2,50 Ben oui c'est des jujubes Avec des nerds dessus Auto ouais Puis mais tu sais C'est comme le sucre qui est sucré Ben ouais on dirait Que t'es échappé tes nerds Dans quelque chose Ouais T'en veux un autre ? Ouais ouais Fais pas ça Non juste un Don't do it Gummy clusters Hey contrôle tes désirs Ah Bon mais ça Faudrait le faire avant Des acheter Si t'es achète Puis après tu contrôles ton désir Puis t'es manges jamais Non mais c'est parce que J'ai comme besoin D'un hit de dopamine D'un hit de quelque chose Parce que Pour remplacer la cigarette C'est sûr que De switcher la cigarette Au bonbon Des fois ça apporte D'autres problèmes Oui mais tu sais Je sais que c'est temporaire Oh ouais Ben oui t'as fait le pire Faudrait juste Faut juste que tu fasses attention Parce que ça c'est exactement Le même que tout le monde Le recommence à fumer Je sais C'est que là un moment donné Tu vas te faire ça Dans une période Où ça va être plus difficile Puis là tu vas pas être capable De te retasser I know I know Fait que c'est tout ce qu'on Essaye de dire Pourquoi arrêter Exact Mais je trouve que t'es bon Quand même Parce que c'est comme Tu le fais à chaque fois Puis c'est pas si dur Ouais mais Ouais Non mais je veux dire Après ça je remets pas en doute Que c'est dur dans ta tête Mais tu fais quand même C'est comme là je veux dire T'as arrêté T'as passé une mauvaise journée Une journée fâchée Puis là une journée entre deux Ça va En faisant fuck it Tu sais ce qui m'arrive Je le sais qu'il va y avoir un chemin Je le connais le chemin Fait que tu sais c'est comme Entre l'ombre et la lumière Exact Puis je le sais que c'est ça Puis je m'organise pour que ça fonctionne Puis je le sais que ça va m'arriver Fait que comme la journée La première journée Où est-ce que c'est comme l'enfer Puis c'est Des fois là J'aimerais ça que tu sois capable De me piloter Ah ouais Je te laisserais me piloter Une couple de semaines Des fois genre Ok Tu sais comme Ça ça serait aussi un bon feature Tu sais comme tu te mets à off Puis quelqu'un d'autre te pilote Ben je pense que t'as besoin D'observation Ou tu t'observes toi-même Après ça t'as besoin De faire des conclusions Sur ce que t'as retiré De ton observation Après ça t'as besoin De mettre en oeuvre Des mécanismes Qui vont permettre De t'atteindre ton but C'est pas mal ça Donc t'es-tu rendu Un coach de vie tout là Un peu Mais c'est ça Moi je veux le faire C'est ça que t'as fait Tu t'es observé T'as fait tes conclusions Puis après ça T'as établi un chemin Pour réussir à changer Les affaires que t'aimais pas C'est exactement ça que tu fais Puis ça c'est la voie de la réussite Fait qu'après ça Après ça c'est La volonté Continuer Être capable De fixer des objectifs réalistes aussi Parce que des fois Il y a du monde qui font comme J'arrête de fumer J'arrête de manger Je fais de l'exercice Je me lève à 6h le matin Je fais du yoga à 7h Puis c'est comme Ça c'est une bonne méthode Pour foncer dans le mur vite En esti ça Une enfer à la fois Ben c'est sûr que la première journée T'as déjà un échec Parce que tu peux pas le faire Ça se peut que la première journée Tu réussis à faire tout ça Puis t'es comme Wow Quelle journée Je me récompense Yo-pido J'ai réussi Puis après ça La deuxième journée Ça marche moyen La troisième journée Ça marche pas partout Après ça c'est pas fait pour moi Puis c'est pas grave Puis là tu retournes Dans tes anciens comportements Ben tu vois déjà J'ai beaucoup arrêté De fumer du pot Genre j'en fume Beaucoup moins Mais tu sais Aussi pour vous dire J'en fumais Beaucoup Comme Difficile à justifier Puis là J'ai réalisé Que J'aimais pas tant ça Finalement C'est fucky ça Ouais Comme j'haïs pas ça Bah tu sais C'est un peu ça L'alcool Les drogues On dirait que c'est comme T'en fais plein Puis à un moment donné T'es comme c'est pas bon ça Qu'est-ce qui se passe Mais sais-tu quoi Ah ça me tente Ok ouais Mais ça me crée beaucoup D'anxiété Dans le fond C'est assez connu Puis plus j'en fume Moins je le sens Mais C'est drôle Parce que tu dis ça aux gens Puis ils font Ben non ça me relaxe C'est comme Oui oui Il y a une période au début Où tu te sens mieux Ça te relaxe Mais plus t'en fais Plus à un moment donné Ça devient comme une béquille Puis à un moment donné Ça t'en crée de l'anxiété C'est comme C'est comme C'est un peu le même rapport Mettons Le monde fait un petit verre de vin Ça me calme Un truc de même Mais genre ça dépend des fois Genre tu peux prendre trois bières Puis ça va te rendre Super heureux Même si t'es un peu Beaubote le lendemain Mais ça se peut Que t'en prennes deux Puis genre tu sois Depress le lendemain Aussi Fait qu'on dirait Il y a pas de rien De stable dans le résultat Fait que Ça fait ça le pote À un moment donné Ça va bien Ça va bien Fait que t'es dedans Puis là à un moment donné Non t'es anxieux Mais tu continues T'es poigné avec ça Non puis je tenais De mettre tout mon argent Dans le fumé des affaires C'est littéralement Faire partie de son argent En fumé On passe à la pause Mais Ouais non Mais effectivement Parce que je veux dire J'ai pas beaucoup d'argent Mais t'sais Je suis pas non plus Je sais pas comment dire Je suis pas à la rue C'est juste que Quand même Je réalise Qu'il y a une partie Qui est vraie Tu sais je pourrais en générer plus D'ailleurs abonnez-vous Merci Et deuxièmement Mais il y a quand même Un fait que L'argent que j'ai Je fais quand même Le choix de le dépenser Dans des choses Que je fais Honnêtement La cigarette puis le pot Overall Ça me rend pas Beaucoup de bonheur T'sais Je veux dire Je pourrais faire Plein d'affaires Plus le fun En attendant que le monde S'effondre Du kayak Je pourrais aller au cinéma Je pourrais aller au restaurant Je pourrais Tu sais je pourrais m'acheter Des petites affaires Une fois de temps en temps Je veux dire C'est déjà plus positif Que de juste fumer Tu sais fumer Ça me donne rien Je trouve que c'est vraiment dégueu En plus la cigarette en particulier Parce que C'est comme la cigarette Ça te crée un problème Puis pour enlever le problème Il faut que t'en fume une À chaque heure Puis là t'es dans ce rapport là Où la cigarette Elle te fait du bien Mais juste dans le contexte Où elle t'en a enlevé plein Puis c'est comme Il faut le refaire Sinon on peut pas le refaire Là tu sais Fait que Faut que la ferme Parfait merci Et de retour de la pause Exactement Deuxième pause Je l'avais callé Je l'avais callé la pause Puis en plus juste avant Je m'en ai dit La pause est une présentation C'est faux l'interactif 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 Qui rentre comme le gardien du zoo Puis là il vient Tu sais de quoi Puis là il s'en va Puis là il y a le pas d'ici Comme Mr. Rogers Neighborhood Comme Mr. Rogers Ça c'est une bonne vibe Oui Toi t'es un petit peu Mr. Rogers Neighborhood Un petit peu Mr. GF Dungeon & Dragon Neighborhood J'arrive J'attache mes souliers Oui Puis tu te dis C'est important d'être heureux Comment ça va aujourd'hui Oui exact Mr. Rogers Il avait pas l'échelle du bonheur Par exemple Non mais Pas loin Pas loin Il était très heureux Mais là on dirait Que ça allait de 0 à 6 Il y avait pas de Lui c'était une autre échelle Je suis en complètement Lui c'est une autre échelle C'était pas Moi là Ben honnêtement Je rallumerais l'air climatisé Puis je ferais le rapport Let's go Ben honnêtement Ben moi aussi j'aimerais mieux ça T'as le doigt Tu sais-tu quoi T'as le doigt Et on passe à la pause On passe à la troisième pause De l'épisode La troisième pause de l'épisode Vous avez une présentation De La Belle et le Bœuf Il y a quoi qu'il veut absolument Parce que ça dit Il travaille trop dans le vide Mais Ben oui ça l'a fait Ben c'est parce que En fait c'est parce que Cette machine là C'est toujours ça l'affaire Le mieux c'est qu'on s'en serve jamais C'est ce qu'on essaye de nous dire aussi Non mais là l'hiver Elle fait trop froid Mais elle a pas trop dans le tapis Tu fais Ok mais elle sert Ok je comprends L'été fait trop chaud L'été est trop chaud Tu peux pas Tu peux pas la pas Ok ok C'est fait pour climatiser Un cube rubique Genre si t'as ça d'espace Ça on peut gérer Toute la température De ça Et puis parlant d'annonce Avez-vous vu La magnifique annonce de la CAQ Ben la série Mais là La dernière J'ai vu la madame C'est complètement Non mais là il y en a une nouvelle C'est genre une madame Qui nous explique Qu'elle est allée Que François Legault Il est venu chez elle Pis que son enfant Marchait pas Pis elle il a dit Ah non mais il marche pas encore Pis là François Legault il est venu Pis il a dit Ah il marche pas Mais pourtant il marche Pis là il a marché Pis là j'étais comme Sérieux C'est comme Jésus Rendu là Ben Je veux pas être plate là Mais qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est ça Au match pour la laïcité Ça c'est triste Parce que Ce qui est triste C'est pas qu'ils avaient fait l'annonce C'est qu'ils ont vu dans un monde Où ils pensent que cette annonce-là C'est bon Pis ça l'est probablement Ah c'est ça Les gens ils voient ça Pis ils vont Regarde tu vois comment Qu'il est fin Ouais parce que ça d'ailleurs Il y a une campagne électorale Qui s'en vient Pis ça aussi ça va être déprimant Quand même un peu C'est pas facile C'est pas facile That's rough Genre on parle pas de nos idées On fait juste parler De l'anecdote super random D'un enfant marche Ouais Ça pour vrai honnêtement Call lissez-moi ça aux poubelles Voyons donc Qu'est-ce que c'est ça Contrôle tes désirs Non Mais non pas ceux-là Non mais c'est juste C'est tellement déprimant C'est tellement populiste C'est tellement Ça n'a pas rapport Ridicule Pis juste de penser Qu'il y a des gens Qui voient ça Pis qui sont comme Tu vois c'est un bon gars Je trouve ça bien décourageant Je me dis Voyons donc Comment ça se peut là Qu'est-ce qui se passe Dans vos têtes vous autres Ouais mais tu sais Ils veulent montrer C'est un humain Comme nous tous C'est ça qui est bizarre De faire la publicité De regarder Je vous l'avais dit J'étais un humain Ouais Pourquoi t'as besoin De convaincre de ça Hé j'ai été fin Une fois à l'épicerie Ouais J'étais un bon gars là Voyons donc J'ai serré la main À une vieille madame Ça se peut pas Que je vous aille voler Très étrange En tout cas Fait que François Legault Fait marcher les enfants Mais après ça Il fait marcher Vers l'usine de nickel J'en ai Les alli respirer Le bon cuivre C'est pas grave Un petit peu de cuivre Il y a pas de problème Le problème C'est que mettons Même n'importe qui Qu'on va élire Il y a tellement De problèmes à régler Qui peut pas Tout les régler Fait que c'est sûr Ça se peut-tu que le problème Ça soit le système Oui oui Puis n'importe qui Qui s'inscrit à l'intérieur De ce système là Peut pas vraiment Changer grand chose Il va faire des petites réformes Il va bouger des pions Mais au final Tu vas être pris Avec le même système Mais là le problème C'est qu'on dirait Qu'ils ont tellement bien Travaillé dans les 50 dernières années Que n'importe qui maintenant Qui dit Mettons ce système là Fonctionne pas L'Assemblée nationale Les députés Peu importe T'es comme considéré Comme terroriste C'est comme si tu te présentais Contre la démocratie Mettons Ou contre le fonctionnement Normal de la société Fait qu'il y a donc Il n'y a pas de discussion possible Il n'y a personne Qui a des discussions Là-dessus Jamais Les gens ils veulent pas En entendre parler De base Fait que quand tu commences À dire quelque chose Comme ça de même Aussi loin Comme non 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 Ils sont Oh non non Tu vas trop loin Non 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 Moi je travaille demain Parle-moi pas de ça C'est ça un petit peu Puis comme je m'en rends compte Que c'est pas la majorité De la population Qui est politisée On dirait que j'ai pas le goût D'utiliser ce mot là Parce que c'est pas ça du tout Ça porte juste rapport À la politique C'est comme juste Le monde dans lequel on vit Investit un peu Dans le monde Dans lequel on est Un peu Qui est comme investit Dans la société Qui réfléchit aux enjeux De notre existence Sauf que dans un sens Ils font bien de pas le faire Parce que ça rend super malheureux Mais si tout le monde Le faisait Fait que je veux pas tant Les traîner là-dedans Si tout le monde était là-dedans Il y aurait bien plus de misère À faire Qu'est-ce qu'ils font en ce moment Ouais mais c'est tout le temps ça Comme si tout le monde Votait vraiment Pour ce qu'on pense Qu'on aime Puis qu'il serait bon Mais c'est genre jamais En fait C'est peut-être ça qui arrive C'est que le monde veut le go Des fois c'est un peu ça aussi On est comme C'est pas normal Que ça se retrouve là Tu fais bien Peut-être que c'est ça C'est pour ça que la sociale robotique C'est super important C'est ça On peut laisser la politique Au robot Rien au robot Pourquoi tu donnerais rien au robot Moi je leur fais bien plus confiance Qu'aux humains Combien de fois Tu t'es fait trahir par ton toaster Ben non mais c'est parce qu'il y a Une tâche à faire Il n'y a pas besoin De comprendre tout Ton ordinateur Souvent Ma carte de son Elle ne plug plus là Oh C'est moi Faut qu'il dise Ils plug la carte de son Je ne la reconnais plus C'est parce que j'ai updaté Windows C'est ça l'affaire Ça va bien marcher Au début la sociale robotique Ça va être nice À un moment donné Il va avoir un update Est-ce qu'il va falloir Updater l'OS Tout va cracher Mais je pense qu'à partir du moment Où ça part Ils s'auto-update eux autres Fait qu'ils ne font pas d'erreur Parce que l'erreur Elle est toujours humaine Dans tout C'est ça le problème Moins on en a dans les mains Mieux ça va aller Moi honnêtement même J'aurais une chance aux oiseaux Comme genre Là ça fait des années C'est nous autres On vous laisse ça dans les mains Les oiseaux Au moins ils sont cute Qu'est-ce que vous voulez faire Pit 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 Parfait Pit pit for all Pit pit for everybody Ça serait parfait là Comment ça peut aller plus mal Aïe aïe C'est fou là Coupe de corbeaux avocats C'est sûr que Tweety Ça pourrait être le président de ça Tweetie bird Je trouve que c'est beau ça Tweetie bird Tu ne penses pas qu'un vrai oiseau Ça serait mieux Non Un cartoon Les cartoons pourraient décider aussi Ça va tout le temps mieux Dans les cartoons Le genre de monde à la box bonnet Non Tu sais le cartoon humain Mélangé avec cartoon Roger Rabbit Roger Rabbit C'était-tu bon ça ? Oui C'était bon Je me rappelle pas l'avoir écouté Non c'était bon Tu parles de film là ? Ouais Qui a tué Roger Rabbit Qui veut la peau de Roger Rabbit Qui veut la peau C'était un des humains Qui était finalement un cartoon Il voulait tuer les cartoons Spoiler Spoiler J'étais 86 Savarnak Je pense que c'est le méchant Ben non Le gentil dans Retour vers le futur Je pense que c'est lui Il a comme un costume On ne le reconnait pas Le gentil Ben tu sais le professeur Doc 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 Brown C'était le gentil C'est vrai c'est ça Il est gentil Il est gentil Il est plus gentil que le méchant En ce cas Ouais Ah ouais Ah ouais Fait qu'au moins Ils auront bien fait ça Même le méchant Il est gentil dans Retour vers le futur Un petit peu Il est méchant Mais il est méchant À cause de C'est pas de sa faute Comme on comprend ça Je trouve Il est pas juste Ben on peut le comprendre Ben tu sais Le méchant dans le fond Qu'est-ce qu'il veut Il veut juste se mettre riche Fait que dans le fond Le méchant dans Retour vers le futur C'est juste comme L'homme normal maintenant Genre C'est souvent ça Tu sais je veux dire Les gros méchants Dans les films de même C'est tous des gens riches Puis dans la vraie vie On est comme ça C'est les bonnes personnes Mais dans les films Toujours les méchants Je comprends pas non plus Cette déconnexion là Ouais c'est étrange On comprend très bien Les codes Mais on dirait Qu'on est pas bien Des appliqués après Puis Je comprends pas trop Hey d'ailleurs Parlant de gens riches Super intéressant là Là je suis rendu J'écoute François Lambert La nuit Aïe Pourquoi tu fais ça Parce que c'est trop drôle Dans ce doux Ce gars là Il a pas de bon sens Non mais il a pas de bon sens Puis ça me fait tellement rire Vraiment Il est toujours sur TikTok Il est live là Il est genre le matin Comme à 4h du matin Non mais lui Il se lève je pense à 3h Non non Attends là Lui il se couche À 10h le soir je pense Ou à 9h Il se relève à 1h du matin Puis là il fait un live De 1h à 3h30 Genre Puis là il se recouche Pour 2h Ah Il y a l'horaire D'un bébé naissant Exactement Exactement On peut se faire des liens Avec ça je sais pas Il est toujours sur ses réseaux Puis tu sais Regarde On te l'a accordé François C'est du travail quand même Gérer des réseaux Mais reste que pour du monde Qui nous disent Qu'ils ont pas le temps de rien Puis qui travaillent 80h par jour Comment ça se fait T'es capable de me faire 8h de live Si tu travailles tout le temps Ça veut dire que C'est pas toi qui travailles T'engages du monde À 8$ Ouais c'est ça Pour les faire tes popcorns Moi j'ai regardé Mon père vient de prendre sa retraite Il aurait jamais eu le temps Pendant qu'il travaillait De faire genre 10 live par jour Comme si genre T'as pas le temps de faire ça T'as pas le temps de faire un statut Il parle de Il parle de Je sais pas comment dire Il est là Puis il fait le tour des nouvelles Avec nous Mais tu sais Comme pourquoi On sait pas Puis il est là Puis il nous présente Ses produits en même temps C'est un peu de la promo On pourrait Si on voulait se mettre riche On pourrait comme Il proposait On va te filmer ton podcast On va rendre ça beau Ça nous tendait Vraiment Il faudrait Dealer avec le gars C'est ça Tu nous as pas payé François Non non c'est ça Puis ce monde là Se mettre riche Parce qu'il paye pas Tu te mettra jamais riche Avec un riche C'est ça l'idée C'est comme il va suctionner Ta plus value Puis c'est comme ça Qu'il devient plus riche Mais si on lui fait croire Qu'on est plus riche que lui Puis que c'est nous Qui se met riche avec lui Ça ça fonctionnerait peut-être Ça c'est ça le truc C'est vrai Faut parler leur langage Exactement Mais il me fait Juste crampant Hi Frank we are rich Fait que t'écoutes-tu le live Quand il est live Oui Wow Oui oui Parce que ça a même pas d'intérêt Fait que pas live Tu penses-tu adopter son rythme de vie Aussi pour pouvoir suivre ses lives C'est-à-dire dormir un peu T'as levé Non non Moi je vais continuer De me lever plus tard Mais tu sais Des fois c'est parce qu'il y a Une heure et demie du matin Je suis juste comme Aïe je vais juste voir Mais il me fait cramper Il est tout le temps Salut Puis là il nous parle Mais je sais pas comment dire C'est rendu singlé l'internet Honnêtement On avait déjà des petits problèmes Mais là je pense que ça a comme On a perdu la carte de ça complètement Je pense qu'on comprend plus À qui qu'on parle Comment qu'on parle C'est rendu singlé l'internet Je suis encore là-dessus Moi d'ailleurs j'essaie de passer Moins de temps là Comme sur mes apps Sur mon téléphone Parce que c'est juste Tu réalises à la longue Puis tu sais Je comprends que c'est pas Une grande réalisation Mais tout le monde S'en crisse de toi sur internet Puis pas d'une façon Nécessairement méchante Non Mais c'est juste que C'est comme dans la vie Tu sais dans la vie Tu t'entoures des gens Qui t'aiment Puis que t'aiment Parce que sinon C'est difficile là Mais il y en a pas C'est entouré de gens Qui s'en sac de toi C'est que tu trouves ça dur Même si c'est pas méchant C'est juste qu'ils s'en foutent De tes émotions Fait que c'est pour ça Que ça finit par être de même Où ce que les gens T'envoient y promener Ou te disent C'est pas bon En dessous de ton vidéo Mais c'est parce qu'ils te connaissent pas Puis ils s'en crisse Puis on se permet tout ça Les uns avec les autres Mais c'est très toxique Ça comme environnement C'est comme un party Où tu sais là Genre il y a du monde Qui veut aller pour Se montrer là Se montrer leur nouveau linge Puis être cool Puis c'est le party Que les gens cool Puis ils ont comme besoin Puis c'est vraiment Comme un party De c'est qui qui est le plus cool Puis là tout le monde fait comme Toi c'est proche On en fait Moi c'est meilleur Puis ça sonne beaucoup Regardez-moi Puis moi non plus Ça me dit Mais l'affaire C'est que c'est même T'sais honnêtement Moi je suis quand même cool Puis ça me fait rien Ouais Je sais pas comment dire Genre c'est pas T'sais T'aurais tendance à penser Ça doit être super Faire un statut Puis avoir 600 likes Non Ça change rien Non mais en fait Je pense pas Non c'est ça T'as juste pas Même la journée En étant super satisfait Ou genre heureux Pendant deux semaines Ça donne rien Effectivement C'est comme vide 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 Oui Puis même des fois C'est pire je pense T'sais même dans cette Fausse connexion là On dirait que ça Creuse dans toi T'es mieux je pense De pas avoir de connexion Du tout Que des connexions comme ça C'est fou hein Parce que tu payes Facebook avec ton temps Ouais Puis tu crées du contenu Ouais pour eux T'es en train de Ouais mais tu les payes Avec ton temps T'es même Tu fais même pas d'argent Avec eux autres t'sais Eux autres ils te donnent de quoi Que t'as pas vraiment Réalement besoin Ils te font croire T'en as besoin Ils te conditionnent À être là Ouais il est comme Check t'as ça ici Puis là finalement Tu te retrouves après Quelques années À rentrer travailler Tous les jours pour Facebook Ouais ils te donnent un service Ils font comme Hey check je te donne tout ça En échange toi Tu fais juste rester dessus Puis on va trouver des manières Que tu restes dessus Pour que moi je fasse de l'argent Puis je vais vraiment essayer Faire que tu restes le plus Possible longtemps Ouais puis toi tu crées aussi Pour les autres Les raisons pour lesquelles Eux restent dessus Exact en plus Toi t'es ce travailleur là Ouais Où tu crées du contenu Que les gens vont venir voir Ils vont venir écouter T'es la raison qui reste là C'est fou hein Tu payes avec ton temps Puis en plus Tu travailles pour eux C'est comme Je comprends pas Comment je suis posé M'en aller complètement de là J'ai l'impression Que si je suis pas là Comment je vais rejoindre le monde Non mais c'est ça J'ai besoin du public T'es un peu comme Dans Terminator 2 T'sais comment J'en rentre des billettes Tout est mis ensemble T'as pas besoin Oui effectivement Genre dans un monde Où ça ça existe plus Comment qu'on ferait Pour continuer À vendre nos affaires Mais dans un monde Où ça ça existe plus Ça serait déjà une chose Mais dans un monde Où juste moi Je m'extirpe de ça Juste sur YouTube Ça serait juste des messages Comme ça Puis t'sais les gens Ils vont chercher leur contenu Où ils veulent Fait qu'à un moment Ils verraient Ah les nouveaux shows On ferait des vidéos À chaque fois qu'on a un show Venir D'ailleurs le 10 septembre À Montréal À Montréal Et le 13 À Québec Les billets sont le Sur Tumaniase2.com Dans la section Billets Où sont dans votre boîte À courriel Si vous les avez déjà achetés Exact aussi Pis ça C'est cool Mais effectivement Dans le meilleur des mondes On va se rencontrer C'est que d'avoir De maintenir ce lien-là Sur Internet C'est pas facile C'est beaucoup de jus Pis c'est pas tant valorisant Pis c'est difficile T'as toujours à gérer du monde Qui font des problèmes D'une façon ou d'une autre En le voulant Ou en le voulant pas Mais c'est comme C'est pourquoi je me draine avec ça Tu te dis c'est plate Tu sais comme le monde Mettons un Christian Bégin Il passe pas sa journée À faire des statues Pis vendre ses affaires Non Il a pas besoin Il a pas besoin Mais c'est parce qu'il est à télé Ben c'est ça Ouais mais Les médias de masse Dans le fond Nous on est sur YouTube On a pas besoin de faire ça Les gens nous suivent On a 10 000 personnes Qui nous checkent Chaque épisode Fait que tu sais C'est plus qu'à de monde Qui check nos affaires Sur Facebook Ouais ouais True Fait qu'on a pas Puis en plus On a un Patreon De 2000 personnes Qui reçoivent Tout ce qu'on dit En courriel Fait que là Rendu là On a quand même Un bon réseau Là tu vois On continue de faire De la pub Facebook Instagram Un peu Mais tu sais On s'en callise Ben raide On fait des petits mimes Pour vendre des billets On fait des petits mimes Juste pour faire des jokes Mais tu sais On investit pas de temps Là-dedans Genre Je suis pas comme Constamment là-dessus A checker les stats Tu vas faire Oh boy A qui A qui Je pourrais parler Ah non Moi à ce temps Je lis même plus Les commentaires Moi non plus Je fais plus ça Je trouve que c'est Comme du self-care Tu sais Je pose Puis j'y retourne pas Puis là L'autre fois J'ai posté un mime C'était drôle Pour retourner Puis là Il y a un monsieur C'était sa faute Mais tu sais Je sais pas Moi je l'ai trouvé Dans genre Quelqu'un L'aurait faire un mime Avec cette image Je l'ai pas volé Qui l'ont trouvé Sur internet Quelqu'un qui l'a tagué Ah ça se peut Parce que c'est un politicien Oui c'est ça C'est quelqu'un du PQ Ou de quoi de même C'est pour ça qu'on s'en crisse Ouais Puis ça explique aussi Pourquoi il est peut-être Un petit peu pas vite Mais tu sais J'aime ça Genre Je ne vous donne pas Le droit d'utiliser Ma photo Tu l'as mis sur Facebook Elle est plus à toi Ça c'est un peu ça Faut que tu réalises Monsieur le député Mais en tout cas Ça pour dire Il m'a juste écrit Mais ça se dit C'était poli Oui 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 Puis le show T'es passé Fait que j'ai fait Comme Moi il fasse Moi il fasse sa journée Je l'ai enlevé Mais Christ Ça m'a fait triste On dirait de pas comprendre Je ne vous ai pas Donné le droit Ça n'a même pas rapport Avec toi C'est un mime Ça sonnait très boomer Ils comprenaient rien J'ai bien aimé Il y avait quelqu'un Qui répondait en dessous aussi Ah oui J'allais à votre spectacle Mais je viens de voir ça C'est inadmissible Je n'y vais plus Tu y allais pas Arrête donc C'est quoi ton nom Si ça ça te fait de la peine Un beau spectacle Tu vas capoter On ne te veut pas là En fait peut-être Mais je te veux en avant Juste te voir la face craquer Quand on continue Ça n'a pas d'allure Mais honnêtement Toutes les fois Que les gens disent Quelque chose de même C'est faux C'est super true C'est tout le temps faux Genre moi j'ai déjà donné À votre affaire Mais là je ne te donnerai plus Puis t'es comme Ah non Vous venez de perdre un client Non Vous êtes qui vous déjà ? Le gars qui vient passer 20h Dans mon magasin Sans acheter rien J'ai perdu ça Big deal Non Soyez pas de même Honnêtement A être des mauvais clients Ah mon dieu C'est la plus chose Mais ils pensent Qu'ils ont eu un pouvoir Ils veulent te faire perdre Ta job Comme tout ceux Ce petit crise De power trip De personnes Qui n'en ont probablement pas Dans leur vie De l'autre bord T'sais À leur job Et tout Puis qu'ils te collissent ça Dans la face Ça c'est 100% le même monde Mettons Qui décrit la cancel culture Puis qu'ils trouvent que Johnny Depp devrait refaire Pirate des Caraïbes Mais on peut faire perdre la job À quelqu'un au restaurant Parce qu'il n'a pas dit merci S'il vous plaît 14 fois Il a oublié une fois En venant porter de la soupe Fait que là Je suis désolé Mais je l'ai à ton patron Voilà C'est un rapport de force là Julien Lacroix En droit de revenir par exemple Il a fait une thérapie J'ai réalisé que j'aimais pas le fenouil Alors je te donne 2 piastres de moins Sur ton pourboire Une étoile J'aime pas le fenouil J'ai pas aimé ça Non j'aime pas le fenouil J'aime pas ça Désolé Merci Je suis allé chez chocolat favori Cette semaine First time Favouri chocolat Regarde on va se parler Gino Qu'est-ce qui se passe Là j'avais jamais été là Parce que Anyway il y en a pas vraiment Il y en a comme Genre ça arrive Ça c'est de la crème glacée C'est ça Ouais Crème glacée chocolat Il y a beaucoup de Je pense qu'ils sont bien gros Dans le trempage de cornet C'est ça C'est beaucoup ça Je pense C'est audacieux de pas mettre Comme un autre crème riz Dans ton affaire C'est audacieux effectivement Mais je pense Quand t'as Gino Tu peux t'en permettre C'est ça c'était Gino ça Je pense c'était lui oui Je pense qu'il est copropriétaire Au moins Ou peut-être propriétaire au complet Puis il est aussi Le visage de la franchise Le visage du chocolat Puis là Mais là j'étais comme Downtown Puis il y en a un Sur Sainte-Cat En face de la place des arbres Puis j'étais comme Ah j'ai jamais essayé Je vais y aller Mais là ça me tentait pas Le petit cornet trempé Moi je l'ai juste La crème glacée Fait que là J'ai pris un Sunday Il y a deux sizes de Sunday C'est petit et régulier Moi Puis la crème glacée On se connait Fait que j'ai pris régulier Mais là Ça a pas d'allure Gino J'ai même pas été capable De le finir Ok dans ce sens là Pas d'allure C'est un bateau C'est quoi Non mais c'est ça Ça devrait plus être Comme les sizes Genre très grands Et brouettes Genre de crème glacée Non mais pour vrai J'exagère Mais c'était Pour un régulier C'était du 30 piastres C'est quoi C'était cher quand même aussi Mais tu sais C'était surtout comme Sodo de crème glacée Dans un cup En un quart d'ombre Là t'es comme Non mais ça va là Genre je voulais juste Comme une crème glacée Pas familial En tout cas Je comprends pas cette affaire là Mais ça me les sizes C'est simple Un Sunday par contre C'est historiquement Plus gros Puis c'est fait pour être Partagé à deux On dirait c'est comme La crème glacée Un Sunday ça se partage à deux Oui Il y a une banane Il y a une banane comme ça Puis une cerise Donc dans les Sunday Comme dans les drive-thru Comme genre Gros milkshake à deux C'est ça Parce que là McDonald's aurait inventé Le Sunday Voyons Wouuuu ACV Non mais ACV Non mais McDo puis Dairy Queen T'sais t'as des petits Sundays de même Dans un verre Ben non C'est pas ça un Sunday C'est banane à split D'ailleurs Tu parlais des sizes On dirait que ton affaire De chocolat favori C'est comme l'inverse De McDo Le genre Pas Blizzard Comment est-ce Les autres Le McFlurry Le McFlurry T'sais il y a le format collation Puis le classique Puis on dirait qu'il y a comme Ça de différence entre les deux Ouais C'est comme les paquets de smoke 20 puis 20 T'sais comme 20 puis 25 Ouais 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 Bon ben Moi je trouve ça doit être 22 puis 25 22 24 ou 25 Ça serait malade Ça devrait être 30 Ça coûte 10 cents de moins 20 puis 30 Ça devrait être 0 C'est quoi Paquets de zéro Je vais vous prendre un paquet de zéro J'essaie d'arrêter S'il vous plaît Ça va faire 18 à 80 euros Imagine les cigarettes diettes C'est pas encore arrivé ça Les cigarettes sans tabac Non mais genre 0.5 Moins de nicotine Tu sais là Genre light Nicotine light Ben c'était light avant Mais ils l'ont enlevé Parce qu'ils voulaient pas Ils pouvaient plus dire Que c'était light Parce que ça laissait Parce que ça laissait Ça laissait sous-entendre Que c'était moins dangereux Puis c'est comme non Ça fait juste goûter moins fort En tout cas Non mais je trouve que tout Peu importe que tu sois en crème glacée Ou en n'importe quoi On devrait s'entendre Moyennement sur le fait que Genre moyen C'est comme une portion régulière Petit c'est la portion Comme le système métrique Dans le fond C'est ça là Ça nous prend quelque chose De comme Je comprends que Ça peut pas toujours S'appliquer Puis être standardisé Même dans le linge aussi On devrait faire ça Parce que tu sais Le linge de femme Puis le linge d'homme C'est deux affaires Les 16 de souliers On comprend rien Non Pourquoi il y a 216 de souliers différents Là voyons donc Je sais pas Je veux dire Ça serait pas plus simple De juste se mesurer le pied Une fois Puis que ça soit juste ça Ouais ouais Comme moi j'ai des pieds De je sais pas quoi Là Chris Mettons T'as des pieds de 17 cm Ben c'est ça là Tu parles du 17 cm C'est pas plus simple Mais la largeur aussi Ben important Non mais c'est du 7 Américain 2E 2E Ben oui Je savais même pas Qu'il y avait des Il y a pas un E C'est 2E Puis 4E C'est normal Puis 4D Hein Ouais C'est ça là Qu'est-ce que c'est ça C'est ça On comprend pas Mais s'il y a comme pas Je comprends rien Mettez de l'ordre Dans vos affaires Tabarnak Là réglez vos shit Ben ouais là Si boire Ben ouais Non mais c'est pas Je comprends pas Comment ça nous aide Ils veulent nous mélanger Ils veulent nous mélanger Ben ça marche Je suis mélangé ben raide Ouais Tous des messieurs riches Qui veulent nous mélanger Ils veulent nous mélanger Non mais c'est pas Je veux dire On a un monde mondialisé C'est correct On peut mondialiser Les grandeurs C'est toujours le fun Cette phrase là Fait que ta fille Elle a 8 ans Oui Fait qu'à porte du 10 10 ans Mais pourquoi c'est en années Pourquoi on parle quand même En années Ben c'est parce que Dans le temps de Napoléon Dans le temps de Napoléon Il mettait vraiment du 8 Quand il y avait 8 Mais là on a grandi C'est ça Là on est plus pareil Fait que là J'en ai tout bien ailé Ouais non C'est n'importe quoi Hey on a des cadeaux Oh oui Ben non J'y pense depuis une heure On avait oublié Oh Il y a des lettres Par la poste Une super grosse Regarde On va On va y aller par Qui que le boule Ouais c'est ça Ben on commence par les lettres Comme à Noël Ouais On commence par les lettres Comme à Noël Ok Alors ici j'ai quelque chose Adressé à la Tumoniaise Avec un point d'exclamation Fait que ça arrive d'être Oh c'est joyeux Exciting Il doit y avoir un petit party Là-dedans Ouais Ben je pense qu'il y en avait un Il y avait des graines Il y a effectivement Des graines de sésame Dans le fond C'est des graines de sésame Non je sais pas Avec une petite lettre No need de l'ouvrir en enregistrement Alors je vais respecter Mais en même temps Mais en même temps T'as le goût Hey C'est ben nice Des graines pour du kale C'est ça C'est même pas de la drogue Roquette, épinard Piment d'Espelette Oh regarde tu vois Tu peux le léle Des graines de melon mystère J'espère que c'est le melon Montréal Oui Tu savais-tu qu'il y a un melon Montréal Ben oui on en parle au téléphone C'est la melon de Montréal On a un melon à Montréal Mais c'est qui Donc là il est full dur à trouver Mais tu peux là Tu sais il y a des gens Mais dans le sens Qu'il est moins commun Qu'à une certaine époque je crois Oui exact Alors je vais lire finalement Cette lettre que j'étais pas obligé de lire Allô C'est rough ces temps-ci Avec la sixième extinction de masse C'est une shit Ce qui m'aide à apprécier Le printemps quand même C'est mon jardin Il me semble que Mathieu Avait déjà dit Que lui aussi son jardin Il faisait du bien Anyways voici des semences Que je récupère d'un an en année Elles sont super bien Acclimatées aux températures De la ville en crise climatique Puis vous pouvez les laisser mourir À cause de la dépression Sans rancune Enjoy le patatier PS les patates crues Ça donne juste des verres S'il y a des oeufs Sur les patates Wow Lavez ses légumes Très important Merci le patatier Je sais que ça donne des verres à l'écule Wow c'est bien nice Mais là les graines Sont toutes mélangées par exemple Non Ils sont dans des petits sachets Mais qu'est-ce que c'est Ah c'est parce qu'elle est tombée Je pense qu'elle a une coupe Qui est tombée dans l'eau Ok Fait que là le printemps prochain On pourrait semer Oui le printemps prochain Mais c'est plus comme en février Marche On pourrait partir un podcast De ces semis là Et là On les suit là Et là ici On a quelque chose à adresser À Mathieu Séguin À moi C'est pas tu me niaises Non non Je vais le faire avec vous T'as un cadeau J'espère que c'est des cartes magic Pour moi J'espère que c'est un faux passeport Oh wow Ce serait malade Ouais Yo Ok c'est à toi Non mais check Check si tu veux le lire Parce que c'est des fois Juste dire là J'espère que c'est pas des vrais Beyond Burger Mais non Parce que c'est plus bon Non je pense C'est trop cheese C'est sec sec Mais il serait comme Yes Oui non c'est ça Ben oui G C'est quoi Un draft booster Pour Mathieu Voyons On sait pas Il y a peut-être une explication Attends une minute là Ah mais c'est parce que C'est adressant à Mathieu Ah c'est parce que c'est mon nom Mais c'est à toi ça C'est ça Ah yes Ben oui mais c'est mon nom C'est parce que la boîte Est à mon nom C'est ça J'étais comme mon dieu Est-ce que quelqu'un Va absolument initier à ça J'ai des boosters Allo G Quand j'ai vu ça J'ai pas pu résister Surtout suite à l'écoute De Portobello Popsicle Merci d'être Qui vous êtes Les badés Merci de rester authentique Grandez à vos valeurs Et ce Et ce Whatever Ce qui se passe autour de vous Vous êtes inspirant Bonne journée Caroline Labbé Hey merci Caroline P.S. Love d'une ville Où Philippe ne fume plus C'est-à-dire Rouen Ha ha Tu fumes pas à Rouen C'est vrai T'as fait une erreur Ou peut-être que j'ai fait Un très bon coup Peut-être Arsenic de Marde Ok bye Wow c'était un draft booster Ah ouais Hey mais d'ailleurs Parlant de ça On s'en va au FME Oui Et là Moi j'ai Il y a un petit événement Magic qui va se faire Ben oui c'est un hasard ça J'imagine Ouais je sais pas Je sais pas comment C'est comme si ça suivait Tu sais Il y a des spots de Magic Qui ouvrent partout si tu vas Ben oui on dirait C'est spécial Et puis C'est M.Magic Québec Exact Ça va se passer au QG Je sais pas trop c'est quoi Moi non plus Et puis Vous pouvez aller voir Sur la page de Magige Je vais le mettre Sinon Magige Ou sinon Sur le Patreon Je vais l'écrire Donc c'est ça Et puis Wow Apportez vos affaires de magie Bravo C'est donc bien excitant Je pense à ton tour D'en ouvrir un là Les gens vous travaillez pas Ben c'est sûr que moi Ça me tente Ben oui Ça te parle Oui ça me parle Tu me feel Mais on dirait qu'il y a un défi là Peut-être faut que tu le déballes avec les mains dans le dos Est-ce qu'on a des ciseaux ici ? Peut-être Peut-être là ou là Attends une minute Ah sinon un crayon ça marcherait peut-être Tu sais il y a un stylo Des fois juste c'était quoi de dur là Des dents Ben Oh je l'ai je l'ai Il l'a Il l'a Je l'ai je l'ai Oh boy Il l'a Il l'a Il l'a Be on me Be on me Be on me Ça c'est plus loin que la viande Ouais c'est To meat and beyond Etabarnouche C'est pas capable Mais regarde Tu vas être capable Prends le temps Contrôle tes désirs Oh non Il a cassé le crayon Tout un emballage C'est sous vide On se rappelle Parce que c'est des burgers Almost there Almost there C'est très exciting Yes ok Wouhou Bon Wouhou C'est rien qu'une étape On a des petits élastiques Toujours pratique Toujours pratique Ah ça là Ah ouais J'en ai 6000 chez nous Je sais jamais quand est-ce Ça va être le temps Moi je les garde pas mal toutes Mes élastiques à brocolis Ah ouais Ouais Qu'est-ce que tu fais avec Oh la la C'est quoi ? Tabarnak Oh my god C'est genre des cartes magiques Mais y'en a tabarnak Oh la la Oh la la Salut la TMN gang Petit cadeau pour G Bruno C Ingénieur Philosophe Allo G Voici un gros paquet De cartes magiques Puisse-t-elle te monter à deux C'est ça la TMN gang On met du carton dans vos poches Peace Wow C'est quasiment C'est quasiment rendu à trois J'ai bien à la face Ça a pas rapport Aïe 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 What the fuck Merci beaucoup Bruno C'est Aïe aïe C'est Bruno It's magic day Magic day Ça a pas rapport Il y en a beaucoup L'autre jour Il y avait quelqu'un Sur Marketplace Qui vendait comme 12 grosses boîtes De cartes magiques Comme pour 2500 Piast C'est sûr qu'il vendra jamais Alors il y a du monde Qui achète ça C'est le fun Ça me rappelle Quand j'étais jeune Puis je collectionnais Des cartes de hockey C'est super Il y en a dans des plastiques J'espère qu'il y en a Des bonnes Que tu vas être content De trouver Je pense que je vais peut-être Me monter un deck Commander Avec toutes ces cartes Juste avec ce paquet Juste avec ce paquet C'est-tu de même Ça marche Commander Tu te bâtes-tu Un deck de 100 cartes Autour d'une carte principale Qui est ton commandant Et puis il faut que tu respectes Les couleurs Je me rappelle Wow Ok Bon là ici C'est incroyable C'est incroyable Merci C'est incroyable Wow Ici on a un bel emballage J'aime ça moi Ça c'est classique Une vraie boîte Ça c'est quelqu'un de crafty Ah ouais C'est le fun J'aime ça cette texture Là C'est cool Ben c'est des vans Tout est cool Des nouveaux souliers Ben ouais Ben sûrement Ou du pot C'est toujours un ou l'autre Imagine ces vans Qui nous commandit Là on est comme hors C'est ça Il va falloir couper ce bout Là Tu as le clé à la box Big cache tape For the big cadeau It's a cadeau day C'est cadeau day Oh D'ailleurs on a oublié ça Ça fait quoi Deux mois Qu'on n'a pas été Ouais ouais C'est ça C'est pour ça Qu'il y a une bonne récolte C'est parce que c'était l'été Là La dernière fois V'la deux semaines Je suis allé devant Puis j'étais seul dans l'auto Puis je ne pouvais pas Me stationner nulle part Alors j'ai fait Ça suffit là On attendra Je pense que c'est Carte magique Salut Tu me niaises Une clape C'est aussi un breuvage Prise dans C'est un breuvage De Kamouraska Enjoy Six cartes magiques Attachées Je connais Focal magique J'espère juste que G va Pogner une carte Full share Et full coup Avec moi avec C'est tout le temps ça J'espère C'est tout le temps ça C'est ma manière à moi De jouer à magique Regarder G Puis espérer qu'il ponle de quoi C'est mon jeu Il y a quelqu'un Qui nous a envoyé une boisson Ok j'ai des paquets Aïe Ça a marché quand même Oui Mais sais-tu quoi C'est peut-être le moment aussi On ne soit plus de drogue Juste des magiques Là il va falloir Tu résistes à ton envie Des ouvrir Oh non Donc ça c'est un breuvage Prisé Dans ce coin là De Kamouraska Hein Et boy Il y a des bubbles Bien emballées C'est une bouteille C'est juste pour les jambes Oui oui Bien probable Ah En ce cas c'est un vin C'est C'est un vin d'orge Fermenté avec Des poires locales Ah Mais il est écrit Bière extra forte Ah ok C'est comme une bière Bière vin Brassée sur feu de bois Coutons il y a bien des affaires Qu'est-ce qui se passe Mais écoute Ça a l'air super le fun Clap est le nom du cultivar de poire locale utilisé pour vous concocter cette bière enveloppante et puissante Au nez une pointe poivrée et une fraîcheur mentholée qui allument l'essence Wow En bouche un corps maltais plutôt ample s'estompe rapidement laissant place à la chaleur de l'alcool et à la sécheresse As-tu envie qu'un corps s'estompe dans ta bouche ? Écoute moi je propose là qu'on la mette au frigo Qu'on la déguste pas ici C'est ça Qu'on la déguste le 10 septembre Ben oui J'accepte Oui Regarde Je vais l'amener dans mon frigo C'est très gentil ça C'est vraiment fin C'est vraiment J'aimerais ça aller à Kamouraska J'aimerais ça aller à Kamouraska Quand même ils sont beaux tes souliers que t'as acheté C'était bien correct ça 11 et demi c'était parfait pour mes pieds Très gentil merci beaucoup J'aimerais ça qu'on aille à Kamouraska J'suis jamais allé là pis ça a l'air super beau C'est beau Kamouraska On y va Ok Right now dans 5 4 4 7 oh C'est tout ça notre boy t'sais Oui 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 Ça ça te gagne la drogue ça la je sais pas C'est peut-être des gardes magiques? Non, ça a l'air d'être de la drogue. On va ouvrir avant de voir c'est quoi dedans avant de nommer le nom de la personne parce que des fois c'est aux épaules d'un coup la police. D'un coup c'est ça la police. T'as un feeling? C'est une question de feeling. Question de feeling. Flatrate box. Non. Ah c'est un cadre. Ok. On parle d'une oeuvre là. Oh c'est une oeuvre d'art. Je vais lire les papiers. Non, c'est juste du ballage. Flatbox rate. Ok, une carte. C'est pour toute la gang là. G, Matt, Philippe, Julien, Tidej et... Chachou. T'as eu, c'était une question vieille. T'as hésité en plus t'étais comme... Qui, qui, qui? Ils cherchaient là. Qui, qui, qui sont les snorkies? Oh oui, les snorkies. Qui, qui, qui? On avait appris de même que, tu sais, Louis Morissette est genre producteur invisible sur le show. Pis que dans le fond, c'est lui qui a avancé tout le cash. Pis le matériel, tu ne l'avais jamais dit. Pis là, t'es comme, Louis Morissette. Pis là, t'es super mal à l'aise. Ça aurait été tout un moment, ça. Louis Morissette. On est passé proche. Malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé. Malheureusement, oui. J'écris dans le passé, là, ça fait un petit bout que c'est là. Je vous envoie un petit quelque chose que j'ai fabriqué pour vous. J'espère que vous allez trouver ça nice. J'espère que vous allez trouver ça nice. Merci d'être là et de faire ce que vous faites. Ça me fait toujours du bien de vous écouter et de regarder le podcast. Les deux en même temps, c'est vraiment toute une expérience. Très, très belle carte. Super belle carte. Oui, c'est une belle carte. Une belle calligraphie aussi. Oui. Oui. C'est pas facile d'écrire très bien. Quelqu'un nous dit... Là, je vais le mettre au passé. Il est descendu de Sherbrooke le 10 juillet de juin pour voir le show au Fairmont. Oh wow, merci. Il y avait pas mal out. Il y a aussi des billets pour le show de sexe légal à Sherbrooke. Ça, ça s'en vient en septembre. En septembre. C'est cool que vous fassiez une tournée. C'est vrai! C'est vrai que c'est cool. C'est vrai que c'est cool. Alors, c'est ça, tout le kit. Tout ça, on a là-dedans, là, ici. Des stickers. Des petits stickers. Fuck the police. Fuck the police. Wow, très beau. À mettre sur tous vos véhicules, là. Les vélos, sur les casques de vos enfants aussi. Ça, c'est... Oh, il y en a... Oh! Merci de m'aimer. Il est beau! Wow! Il y a comment c'est beau! Sticker, hein? Passe-les à G. Il va pas les toucher. Il y en a un pour chacun de nous cinq, là. Mais attends, il y a des choses, là. Ok. Ça, c'est très beau. Ah, ben oui! C'est pour l'accompagner, ça! Regarde ça, là. Ah, ça, regarde. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. C'est comme un... Comment on appelle ça? Sticker, hein? C'est 10 pixels, comme, mais... Ben, comme... C'est pas... Voyons, là. C'est pas du crochetage, vraiment, parce que... Ben, c'est pas... En tout cas, je sais pas, mais c'est beau. Ah, wow! Ça, c'est Dominique Pelletier, là. Dominique Pelletier, voilà! C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment super, ça. Merci de m'aimer. C'est super important, ça. Il est vraiment beau en jaune. Comme, c'est vraiment hot, ce couleur-là. J'aime ça au max. Ça va vraiment bien fouter avec... Pour moi, c'est Bowser, puis l'autre, le scoop, là, comme... C'est le fun. C'est full beau, ça. C'est écœurant, ça. C'est écœurant, ça. C'est écœurant, ça. C'est écœurant, ça. C'est vraiment malade. C'est parce que c'est fait par la même personne. Ah, c'est pour ça! Ben oui! Crème, continue de nous envoyer des décorations, c'est extraordinaire. Non, mais c'est écœurant. Je sais pas si c'est une boutique ou quelque chose, mais... Ben oui. C'est vraiment du talent, là. C'est très beau. C'est écœurant, ça. C'est super beau. Moi, j'aime ça. Les stickers aussi, c'est le fun. Je sais pas trop qu'est-ce qui... Moi, j'ai mis sur mes cahiers de notes. Ouais, je vais le mettre sur mon ordinateur. C'est plus beau qu'une pomme. Hey, c'est trop gentil, là, gang. Vous êtes trop fin. Mais là, Mathieu, on commence à trouver que j'ai reçu pas mal de cartes magic, puis personne nous envoie de drogue. Hey, il t'a dit que t'en fumais plus. C'est vrai. Hey, pour vrai, là, genre, je réalise tellement comment j'en fumais beaucoup avant parce que j'ai presque pas fumé, mettons, par rapport à ce que je fumais. J'ai fumé, j'ai pas le 4 juin cette semaine, mettons, la semaine passée versus d'habitude 7 par jour, tu sais. Fait que là, le stock descend tellement pas vite. J'en avais tellement dans le vent. J'avais full de weed. Puis là, ça descend comme, tu sais, 1 gramme au 3 jours. Non, mais tu sais, même quand on est comme où il reste pas grand-chose pour caller Steve, tu mets tous tes sacs ensemble. Il y a du monde qui va, à SQDC, acheter ça. Pour acheter moins. Pour acheter moins que ça, ouais. Probablement que moi, ça, c'est la quantité pour un an, là. Mais d'après moi, Steve, il va être obligé de se lacquer puis de s'acheter le chalet juste dans 2-3 ans, évidemment. Sorry, Bonnie, on te laisse somber. On n'a pas le choix, là. Non, mais on ralentit. C'est tout. Tranquille. Tranquillement. Moi, je vais fumer tôt aujourd'hui. Je suis un petit peu le lendemain. Je suis allé voir un ami puis j'ai encore mal à la tête. J'ai bu quelques bières. Ah ouais. Il travaillait dans un bar. Fait que je suis allé. C'est ça l'affaire. Ça m'a pas quitté trop cher. Je voulais rentrer tôt, puis à un moment donné, j'ai rentré tôt ce matin. Il y a tout le temps, comme on dirait, qu'il y en a juste trois bières de trop. C'est pas même tout le temps ça. Moi, j'aurais dû pas en prendre trois des douze que j'ai pris. Non, non, mais là, j'ai juste pris comme quelques pintes, là. Mais comme ça m'a... Tu sais, il fait super chaud. Puis là, tu te lèves comme... Ah! C'est spécial parce que je suis allé boire du vin. Je suis sorti dans un restaurant, puis on a bu énormément de vin. Puis on dirait que ça m'a moins fucké que de boire beaucoup de bières. Ça se peut. C'est parce que c'est tough à être géré la bière aussi. Tu sais, dans ton camp, il travaille fucking fort, là. Il y a des céréales, il y a des gens, on dirait, je sais pas, là, tout ce... Fait que tu vois, cet après-midi, là, oh! Peut-être petite pof, là, juste, oh! Prendre ça mollo. Petite pof. J'ai le goût de fumer une clope, là. Hey! Hey! Contrôle tes désirs! Est-tu stoïque ou pas? Ouais. Puis si tu veux arrêter jujube ou lui pas, tu peux fumer une cigarette. Ça s'alterne. Non, OK. Un qui va à l'autre. Bien. Mais qu'est-ce que tu ferais si tu contrôlais tes désirs, mettons? Qu'est-ce que tu trouves que tu contrôles pas en ce moment? Mettons, la cigarette, c'est un bon exemple, mais y en a-tu d'autres? Parce que moi, j'ai des gens, j'ai des noms qui me viennent en tête de gens qui devraient et qui auraient dû vraiment plus que toi contrôler leurs désirs. Tu sais, des fois, je me couche tard pour rien. Tu sais, comme il y a des journées où j'accomplis rien. C'est temps-ci, tu te couches tard? Ouais, bien, je suis comme revenu dans la... Avant, je m'étais établi une belle routine où je me levais tôt. C'était quoi tôt? Genre à 7h. Oh, Christ, quand même. Tu te couches à 11h, midi, genre? 11h, midi, oui. 11h, midi, oui. 11h, midi, oui. Je me levais à 7h, puis j'étais full bien. Ça, c'était genre début de l'été, plus? Ça a duré... C'était comme genre deux semaines avant le comédia, mettons. Comme la COVID m'a fait ça. Ah, bien, oui. Tu sais, je me couchais tout le temps. Ouais, ouais. Fait que l'année, c'est ça. Tu te fatigues, t'es fatigué le soir. Là, je suis allé à Québec, puis je me suis couché tout le temps à 3h du matin, puis je me levais comme à genre 9h. Ça a tout fucké ma routine. Là, je suis rendu, je me couche. C'est super tard. Mais on sait que comme il dit, c'est le party. C'est le gros party, oui. T'étais-tu au château? Non, on était au Hilton, en face du Parlement. Comment ça s'est passé avec Marie-Mé? C'est ça qu'on veut savoir. Oui, c'est vrai. Honnêtement, c'est-tu quoi? Vraiment drôle. Je l'ai trouvé, tu sais, je ne pensais pas que ça allait fonctionner, puis non, je l'ai trouvé bonne. Bon, ben ça, c'est le fun. T'as eu du fun. Je pense qu'elle aurait été bonne dans les appendices. Bon, ben la semaine prochaine, on cherche un nouveau co-animateur en compagnie de Mathieu. Mais non, je te niais. Mais en moins, dans les appendices, à ce point-là, tu te capotes. Non, elle était bonne comédienne. Tu vas trop loin. Je te jure, je te jure. C'est pas bien pour Sonia et Annelie. Elle jouait les bonnes affaires. Elle serait pu vraiment être con. Il y en a qui ne sont pas capables de jouer du monde. Ben, je suis comme surpris quand même, là. J'ai pas... Ouais. Je veux dire, je ne trouvais pas le peu que j'ai vu, là, avec anime à la télé, qui était particulièrement... C'était bien correct, là. C'était pas genre... Ouais. C'était pas les pires moments. C'était vraiment pas ça, les pires moments. C'était cool. Ah, je sais pas. Ah, non. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de pires moments dans des galops et des affaires dommages. T'as-tu pas né le couple de scoop, là? T'as-tu pas né quelque chose, là? Rien que je peux dire pendant... Oh, j'ai hâte qu'on... Hey, stop! Oh! Non, mais ça doit s'ennuyer de nous autres. T'as dû sentir qu'il y avait comme un... Rien que... Québec en deuil, ouais. Parle dans l'enregistrement. Non, personne en a parlé. Quoi? Ben, ils gardent tout ça en dedans. Je pense que les gens ont... Généralement... En fait, tu sais quoi? Je suis comme coupable par association, d'une certaine manière, tu sais. Probable de quoi? Ouais. Non, mais je veux dire, les gens, quand ils me voient, ils sont... Ils ont peur, tu sais. Puis moi, je suis comme... Genre, je t'haïs pas, là. J'ai encore liste de toi, là. Ben oui, voyons. Tu sais, c'est ça, là. Mais on dirait que... Ils s'imaginent que moi, je pense qu'est-ce que vous, vous pensez. Puis tu sais, oui, certaines affaires, mais pas toutes, là. Oui, oui, mais... Non, mais il y a une différence aussi à penser ça, comme quand on parle de tout ça, puis genre, j'arrive en quelque part devant quelqu'un qui fait de l'humour, puis je suis comme, t'en parles pas mon tabarnak. C'est comme, c'est pas ça, là. Genre, je jase avec du monde, en tout cas. C'est ça. Mais tu te rends compte, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup une victimisation, là, du pouvoir, là. Tu sais, tu le vois, là, tu chiales contre les riches, là. Puis là, c'est comme, ben, en tout cas, je trouve pas ça correct que vous parlez de ça comme ça. Tu fais, on parle d'un système où vous exploitez les gens, puis vous profitez, vous autres, des grands avantages de tout ça. C'est pas, on n'est pas personnel. Pourquoi tu le prends en personnel? Si tu le prends en personnel, c'est probablement parce que, tu sais, tu te reconnais là-dedans. Fait qu'un moment donné, fais peut-être un petit examen aussi intérieur, puis check ça, là. Je veux dire, c'est pas tant. Moi, je me leve pas le matin en pensant au monde, en les haïssant, là. C'est plus que des fois, je trouve que comment on organise le monde, c'est dégueulasse, puis c'est pas correct. Puis moi, je serais pas bien d'en profiter. C'est ça qui est spécial. C'est qu'on dirait qu'on peut pas parler de ces affaires-là sans froisser tout le monde. Ben, c'est parce que tout le monde est un peu coupable de ça. Soyez froissé. Ben, tout le monde a le pas à dire. Moi aussi, je suis coupable de ça. Mais c'est spécial, ça. C'est comme si la parole existait comme pu, tu sais. Personne ne voulait parler de rien. C'est pour ça, on n'aborde pas ces sujets-là, puis ça dérange tout le monde. C'est comme, ben, voyons. Puis tout le monde se sent concerné, mais en même temps pas vraiment dans le sens que, d'un côté, ils se sentent concernés quand tu dresses at large un portrait, mettons, je sais pas, là, tu sais, de la publicité ou, tu sais, du milieu plus consensuel, mettons. Puis là, tout le monde se sent concerné, même si tu n'as jamais nommé leur nom, puis peut-être même que tu n'avais pas en tête en parlant de ça. Puis d'autre côté, personne ne se sent assez concerné pour se sortir de là ou pour faire, moi, c'est pas ça que je vais faire. Tout le monde, on dirait, se donne comme le beau rôle de, ouais, mais moi, je fais juste avancer dans la vie, puis j'essaye, puis écoute, on a besoin d'eux. Puis tu sais, le chalet, ça coûte cher. Je comprends. C'est juste que, c'est ça. Faut tout, faut que tu vives avec ça, là. C'est tout. Ça t'appartient. Ouais. Puis comme le commentaire que je reçois souvent, c'est, genre, ils ont raison, mais on ne peut pas vivre de même, tu sais, c'est comme moi. Ben, je suis d'accord un petit peu. Ouais, non, mais je comprends. Peut-être pas vivre comme tu dis-toi même dans… Tu sais, je veux dire, dans toi qui s'apitoise ton sort et qui est toujours fâché, je comprends. Ouais, ouais. Mais oui, on peut vivre en pensant à ces affaires-là. C'est juste parce que ça ne vous tente pas. Et de toute façon aussi, personne, moi, j'ai jamais dit que je voulais qu'on vive dans le monde où ce que ça, ça se passe, puis qu'on en parle tout le temps, puis qu'on y pense tout le temps, puis qu'on ne se sent pas bien. Moi, je veux vivre dans le monde où ce qu'on règle, ça. Ouais. Fait que dis-moi pas qu'on ne peut pas vivre dans un monde de solidarité. Est-ce qu'il faut que les pauvres meurent? Il faut absolument, là. On a besoin, là. Si les pauvres ne meurent pas, on ne peut pas avoir de bateau, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Voyons donc, tabarnak. Ça, je trouve que c'est faux aussi. C'est comme, maintenant, assumez, là, que vous avez juste peur. Vous êtes juste peureux. Vous êtes des hosties de pissous, dans le fond. Vous n'êtes pas prêts à rien faire pour aider quelqu'un. Mais là, si jamais votre soeur prend le cancer, là, vous allez réaliser le système de santé. Ça n'a pas de crise de sens. Là, vous allez lui parler de ça. Elle a la voix plein d'émotions. Mais tabarnak. Ça ne vous tente pas de voir des émotions pour du monde, même s'ils n'ont pas un lien familial avec vous. Genre, ce n'est pas possible pour vous. Vous n'avez pas d'empathie. Vous n'êtes pas capable de ça. Ça, c'est regarde-toi, là. Regarde-toi à l'intérieur. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Des fois, j'ai juste l'impression d'être le miroir de ce monde-là. Ils ne veulent pas se regarder dans moi. Mais maintenant, c'est juste un miroir, bro. C'est ta réflexion qui te fait peur. Arrête de me montrer mon image. C'est ça que je pense aussi, mais c'est ça. C'est compliqué de vivre dans ce monde-là aussi. C'est plate de réaliser des affaires poches qu'on fait. Moi non plus, je n'aime pas ça. Exact. Mais c'est quoi le délit? Ce n'est pas la faute de la personne qui me le pointe. C'est parce que on a des discussions ici et moi, je ne me sens pas nécessairement coupable tout le temps. Je comprends que des fois, c'est des affaires que moi, je fais. Je fais, ah oui, oui, oui. Puis je réfléchis, mais je ne ressors pas de là en me disant, « T'apparemment que je suis une mauvaise personne. » Ça ne me dérange pas d'avoir cette discussion-là. Puis je fais, ah oui, c'est vrai que c'est moyen. Mais je vis bien quand même mes contradictions parce qu'anyway, tout le monde en a des contradictions. Oui, tout à fait. Je ne sais pas. Pour moi, ça ne m'atteint pas vraiment réellement. C'est juste que je trouve whack. C'est que les autres, ça les atteint foules. Puis ils ont comme des problèmes à interagir avec moi. Moi, je pense qu'il y a une honte profonde qui est là et que ça a fait déterrer dans le sens que ce n'est pas nous qui crée ça dans eux. C'est là. C'est juste que face à nous, soudainement, ça devient plus clair ou genre c'est plus difficile peut-être de le passer sous silence. Tu sais, je pense que je vis bien avec ça pareil. Même si, mettons, tu penses que tu ne peux pas me parler parce que genre il y a des idées trop dangereuses selon toi dans ta tête et cette affaire-là. Je suis comme « Ben, regarde, it's your loss. » Moi, genre, ce n'est pas grave. Il met ça. C'est drôle, ça. Comme genre « Non, mais lui, il a des convictions, il ne me parlera pas. » Ben, tout le monde en a un peu, genre. Fait que c'est quoi, genre? Imagine être contre les gens avec des convictions. C'est ce qui s'est quand même capoté. Moi, je n'ai pas de convictions. Moi, on n'a pas de quoi. Moi, tu me dis, mettons, il trangle un enfant pour avoir un galop. Mais c'est vrai que quand même, des fois, il y a des idées pas dangereuses. Comme quoi? Je ne sais pas. Des fois, la ligne est mince. On dirait que c'est… Est-ce que c'est profitable pour ma carrière de faire le podcast tu me niaises? Je crois que non. Je crois que ça m'apporte beaucoup plus de… Ce n'est pas très profitable de faire la bonne chose dans ce monde-là. Non, mais si tu fais la bonne chose… Si tu fais la bonne chose… Pour la carrière que tu pourrais avoir d'autres choses, parce que sinon, ça l'est profitable. Il y a des gens qui payent pour écouter ça. Non, mais je pense que ça m'apporte beaucoup plus de désavantages que d'avantages, bien honnêtement. Mais, pour l'instant, j'aime ça. Regarde, on verra dans le futur, mais… Regarde. C'est ça, là. Le futur, ce n'est pas aujourd'hui, là. Non, c'est demain. Mais, tu sais, je veux dire, moi, je ne suis pas attaché à rien. C'est ça aussi, là. Moi, je m'en fous un petit peu. Très stoïque. Oui, un peu. J'essaie. Je ne peux pas embarquer dans le stoïcisme. Ça ne marchera jamais. Pourquoi? Des fois aussi, ce n'est pas de le faire à 100%. C'est juste d'intégrer un petit peu de ça dans comment tu vis. Tu prends quelques saveurs du stoïcisme. Je vais speedrunner le stoïcisme. Parce que j'aime ça quand même. C'est là aussi. C'est sûr que nos désirs nous créent beaucoup de malheur. Oui. C'est toujours ça. C'est sûr que si tu ne désires rien, tu as tout dans le fond. Je pense que c'est un peu ça comme être le Dalai Lama. Oui. C'est comme d'être assis en silence. C'est tout. De contempler. Justement. D'être bien. Exact. Tu n'as pas besoin de rien de l'extérieur. C'est bizarre d'ailleurs que personne ne te parle de ça jamais. Je ne sais pas comment dire. Je suis convaincu qu'on n'a plus de spiritualité d'aucune façon. Pour l'Occident, on dirait que tout ce qui n'est pas concret est mystique. Ou ridicule ou je ne sais pas quoi. Mais en même temps, c'est spécial. On élève des enfants. Puis vite, 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 on t'apprend les mathématiques fonctionnant en société. Mais personne ne te parle d'être bien en dedans de toi. Oui, mais tu sais, quand tu dis personne ne te parle, j'ai l'impression que maintenant, on vit dans un monde où tout était séparé comme par des frontières ou par les frontières physiques un peu. Tu sais, genre, il y avait beaucoup de monde, mettons, je ne sais pas, c'est peut-être plus commun dans des pays bouddhistes d'entendre parler de ces affaires-là. Puis mettons… Mais là, on vit dans un monde où tout est mélangé dans un sac. Puis qu'on peut aller piger tout ce qu'on veut. Fait qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont vivre selon qu'est-ce qu'eux voient, qu'est-ce qu'eux les intéresse. Fait que ça va devenir comme vraiment un monde mondialisé où… Ce que tu dis, c'est qu'on est à l'époque, genre, « Earth Party Mix ». Exactement. Est-ce que j'aime ça de voir comme un « Party Mix » ? C'est juste que ça vient de commencer d'être un « Party Mix ». Puis là, les bâtonnets de fromage ne sont pas confortables avec les pretzels. Puis les petits nachos sont comme « On est où, tabarnac ? ». Puis à un moment donné, les gens vont juste être habitués d'être dans le gros « Party Mix ». Puis ça va comme être, bien, ça a toujours été ça, le « Party Mix ». Puis c'est ça. Tout va se mélanger. C'est juste qu'on est au début. C'est comme l'invention de la télévision. On est le « Party Mix » dans un sac qui brûle. Je suis en train de faire du hip-hop. Qu'est-ce qui se passe ? On est le « Party Mix » dans un sac qui brûle. Yo ! Paging Loud ! Right there. Paging Loud. All right. J'ai tellement hâte d'aller au FME. Ça va être pas le fun, ça. On va être là tous les soirs du festival. Enfin, on est là tout le festival au complet. On va aller voir des shows. Puis on va faire des épisodes live le soir. Sur la radio aussi. Sur la radio là-bas. Puis nous autres, évidemment, on va les capter. Puis on va vous les shooter. J'ai hâte de voir. Ça va être super fun. Moi, je prédis le maire de la ville. Deuxième épisode, il arrive et il fait « On arrête ». Pourquoi ? Je sais pas. Ben regarde, as-tu des plans ? Non. La maire de la ville va venir couper le fil. Voyons donc. Voyons donc. Voyons donc. On est super fins. Ouais, ouais, ouais. On est super fins. Super fins. Tout le monde nous aime. Ouais, ouais. Ben non. Il gagnera pas beaucoup. Les politiciens sont encore les autres. Ouais, pis ils font bien parce que c'est réciproque. C'est très super. Ouais. Bon, c'est assez là. Hey. Moi, je t'en ai. Merci pour les cadeaux. Oui, merci beaucoup tout le monde. Oui. Je suis pas bouche b. Je parle plus tantôt. Mais... Merci aussi à ceux qui sont restés abonnés en juillet, pis à nous pendant nos vacances. Oui. Parce que c'était quand même une décision difficile à prendre un peu là. On se demandait... C'était juste un épisode de moins. C'était pas deux? Non. Ah, tu en as droppé un? C'est pour ça? Ben oui, j'ai droppé un genre de petite surprise. Fait que là, à un moment donné, genre... Non, mais c'est juste que, tu sais, on s'habitue, pis on vous habitué à ça aussi, là. Tu sais, droppé les épisodes à tous les semaines. Pis là, tu sais, veux, veux pas, c'est quand même... Moi, je trouve là que notre offre est vraiment, euh... Vraiment... Ben correcte par rapport au prix. Il y a plein de podcasts qui cherchent bien plus cher. Pis je trouve que nous, on en donne beaucoup plus, plein d'affaires. Moi, je suis pas gêné de ce qu'on offre, pis... Je suis pas gêné non plus, mais c'est juste que, tu sais, ce rapport-là est toujours difficile un peu, tu sais. Peu importe ce que toi, tu sens que t'offres, est-ce que les gens vont le prendre, parce que c'est tout le temps ça un peu, là. Mais j'ai trouvé ça cool, quand même, que, tu sais, c'est correct, là, qu'on ait deux semaines de vacances par année, là. Tu sais, des vraies vacances, là, pas d'upload, pas de... Pas de Julien qui fait du... Parce que c'est ça, c'est qu'on est tout le temps, même si, tu sais, des fois, nous autres, on tourne pas tout le temps, mais on est tout le temps en train de préparer de quoi, tu sais. Même là, pendant les vacances, je veux dire, j'ai fait plein d'hosties d'affaires, là. Ouais. Genre, j'ai booké tout, j'ai fini de booker l'automne, j'ai... Tu sais, comme il y a toujours de quoi faire, on fait aussi 86 jobs, là, on fait pas juste animer, là. Exact. Fait que c'est... Fait que là, je pense, c'était juste pour essayer de s'assurer, quand même, que dans l'été, dans la période où tout le monde veut un peu avoir la paix, que tout le monde, Julien, nous autres, Tidej, tout le monde avait congé. Fait qu'on a fait ça, puis j'ai quand même trouvé ça cool que... Je pense qu'il va passer aussi en Noël, là. En Noël. En Noël. En Noël, il va passer. En Noël. 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 En Noël, tu fais comme, je m'en vais m'isoler une petite heure. Ben oui, ben là, juste le début de l'année, des fois, là, hé, c'est pas facile. C'est ça, là. Il faudrait peut-être donner une petite semaine de congé à Julien, peut-être. Il faudrait, si tu crois, un épisode très familial dans le temps de Noël. Tu vas éviter ta famille? Non. Je parle de quelque chose qu'on peut écouter en famille, tu sais, là, quelque chose de funny. Ouais, t'en pyjama. Un genre de D&D, là, tu sais, ou un cas scène, même, que tout le monde peut écouter, c'est funny, puis... S'il y a de quoi que les parents aiment, c'est bien les D&D. Non mais t'sais pas d'affaire de faudrait brûler ce gars-là. Quand est-ce qu'on a fait ça? C'est quoi ça? Jamais dit ça de ma vie, souvent. L'autre fois à Québec on a parlé de mettre les riches dans une petite boîte et les pichés dans la nourriture. D'une petite boîte! C'est ça je dis. Y'en a plein de monde qui vivent dans des 1,5, c'est pas grave là. Non, non. Y'en a là. Une petite boîte, y'a pas de violence. Non mais il y a quelque chose de petit de fou, mais en même temps on s'en colle aussi. Moi j'suis rendu super zen. J'suis au moins deux fois plus zen qu'avant. Ah oui hein? Ah au moins. Mais avant j'étais à l'enfer. Fait que c'est juste que t'attends de vous faire grand chose non plus. Mais je me dirige tranquillement vers plus calme. Ok. Parce que je me rends compte c'est ça que j'apprécie. Mettons moi là si tu me demandes qu'est-ce que j'apprécie là comme attitude chez les autres, c'est plus toi que moi mettons. Fait que là je me dis peut-être qu'il faut plus que j'émule ça. C'est nécessairement comme timide, faut que je sois ma version de ça. Copie pas de G! Ben si j'pense pas que je suis capable. C'est correct. Mais si t'as fait ça, you cannot speedrun de G là. Mais en même temps c'est ça qu'il a fait lui-même. Ouais mais c'est pour ça que ça se fait pas. Moi c'est un long speedrun de 40 ans là. Mais t'sais, mais je pense que c'est ça, faut que je trouve ma façon d'être plus comme ça. Hum. Je pense. Tranquillement pas vite. Hum hum. On va y arriver. Ouais. Un petit centimètre à la fois. Faut juste grisser un peu beaucoup d'affaires. Ouais. Pis en même temps être super stressé. Super stressé de toute pensée va mourir là. Exact. C'est ça. Un équilibre là, 5 équilibres entre ça et ça. Ouais. Un équilibre difficile à trouver quand même. Ouais, ouais. Entre s'encrisser pis mourir. Ouais. Ben en fait c'est ça. On va mourir donc faut s'encrisser. Ça peut te rejoindre. Ouais. Mais je veux pas m'encrisser honnêtement. Ça c'est pas ce que je veux. Hum. Je pense qu'il y a une façon de care pis de pas non plus se poignarder avec. Ouais. C'est dans le sens que c'est ça. Moi j'aime pas ça m'encrisser. Je m'encrisse pas anyway. Fondamentalement je m'encrisse pas. Je m'encrisse pas que les autres souffrent. Je m'encrisse pas que les choses aillent pas bien. Je m'encrisse pas qu'on fasse des changements qui sont full faciles à faire. Juste parce qu'il y a des gens pas intéressés à les faire. Tout ça je m'encrisserai jamais. Mais je pense que je suis capable d'arrêter d'en faire une arme que je reviens contre moi. Ou un combat dès le premier café de la journée. Dès le réveil jusqu'au coucher. Ouais, ouais, ouais. Faudrait que tu te réserves ton espace Philippe dans ta journée. Espace Philippe. Ouais. Ça c'est sur Radio-Canada. Ça c'est sur Radio-Canada pis c'est très dangereux. Espace Philippe avec Philippe et Mew. Qui nous parle de Philippe. Ouais. Ça serait bien ça. Il parle jamais de moi. Personne parle de moi. Mais quelqu'un d'autre parle de toi. T'sais que t'as pas besoin d'y aller pour parler. Tu peux l'écouter chez vous. Moi c'est vrai qu'il parle de moi un peu. Parlez-le de moi. Parce qu'on parle de vous. Pas trop là. Ça va me stresser. On parle de vous. Ça serait juste le juste retour. C'est vrai. Mais tu vois ça aussi c'est une affaire. T'sais je pense que je veux un petit peu moins. T'sais c'est correct je pense de décrire les choses qui fonctionnent pas. Parce qu'il faut le faire aussi. Puis je trouve qu'il y a pas tant de monde qui le font. Fait que des fois je pousse un peu là-dedans. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir une balance des deux. C'est-à-dire c'est bien aussi de quand même mettre ton attention sur les choses que t'aimes. Puis qui fonctionnent. Puis de ça mettre ça de l'avant. Puis je veux dire c'est pas qu'on le faisait pas déjà. Moi j'ai l'impression qu'on le fait avec le podcast quand même. On présente plein d'affaires qu'on aime aussi. T'sais c'est facile de nous résumer à on haït tout. Puis on est jamais content. Mais dans les faits. C'est l'affaire qui brosse un peu plus. Parce que sinon Chris a le nombre de fois qu'on parle de cartes magiques. Puis c'est full of fun. Ou de musique. Mais c'est ça les artistes qu'on aime. Puis les choses qu'on aime. Je veux dire il y a quand même beaucoup de ça. Puis c'est facile de l'oublier je pense. Au profit de juste la foi. Ou ce qu'on a dit. Cette affaire-là c'est de la merde. Même si on avait raison. Fait que si même de parler des affaires qu'on aime. Je pense que les gens aimeraient ça aussi. Mais on le fait. C'est ça je te dis. C'est pas comme on le fait pas. Mais je pense que moi en fait. Même si c'est pas tant à l'intérieur du podcast. C'est plus même à l'extérieur du podcast. Ouais ouais ouais. C'est que moi j'arrête pas d'être Philippe quand ça sort là. T'sais comme quand ça coupe. Puis je sort du site là. Je suis pas genre wouh. Puis je m'en vais dans la piscine là. Genre je continue d'être de même. All the fuck in the day. Mais c'est pour ça j'y va pas. C'est ça là. Fait que là. Est-ce que ça t'aiderait d'en avoir une. Peut-être. J'aime ça me baigner. Alors la prochaine fois peut-être nous envoyer une piscine. Peut-être. Peut-être une petite piscine. Juste une petite. On va la mettre en haut sur la maison. Pour la mettre dans la boîte avec les riches. Ha ha ha. Bon gars. Encore. Mais c'était positif. C'était positif. C'était positif. Je rajoute une piscine dans la boîte. C'est bon là. Cool party là. François Lambert il écoutera pas nos affaires là. Hey c'est-tu quoi. Je sais que je vais lui faire de la peine. Mais il est même pas tant riche François Lambert. Non c'est ça. C'est un bas de gamme. C'est un bas de gamme. Les vrais riches font pas des podcasts. C'est ça. C'est même pas toi qu'on vise François. C'est ça. Ce groupe se met dans les bourgeois. Vous avez fuck all. Vous pouvez tout perdre en 3 mois. Pourquoi vous les protégez ces gens-là. Moi je veux tout qu'on fasse équipe contre ça. On est tous capables. Vous pouvez être super bourges. Buvez les votre vin orange. C'est correct. C'est pas grave. Mais non. Personne ne vous demande de manger genre des grains pas cuits et du lait suri. Non vous allez savoir quand on va vous demander. C'est pas ça. Il nous faudrait une échelle de la richesse. de tu me naisses. Ouais. On demande aux gens sont où dans l'échelle de la richesse. Exact. Tout le monde mentirait. Ouais mais sauf que quand tu arrives à 3 on te brûle. Fait que là genre t'as pas le choix de dire 2. À chaque année on check tes rendus. À 3 on te brûle. Ça c'est négatif. C'est négatif. Non non. Mais des fois il faut penser à un autre un petit peu pour que ça chante. Non non mais il faudrait peut-être comme un cercle de couleurs. Ou tu sais quelque chose comme une nouvelle échelle. C'est pas nécessairement comme une échelle mais. Un graphique là je sais pas. Un graphique. On va se trouver. Fait que regarde on va travailler sur le graphique de la richesse là. Puis on vous revient avec ça début septembre. Fait que tu m'amenez nouveau au Fairmount le 10 à Québec le 13 à l'Anti. Puis euh. Ben on va annoncer d'autres dates plus tard. Mais pour l'instant c'est ça. Ah je pense que l'épisode va sortir après ces 2 affaires là. Ben sacrament. Non. Arrangez-vous là. Je sais pas là. Ça va être mêlant parce que là. Là dedans j'ai lu une lettre de quelqu'un qui dit qu'il allait nous voir le 18 juin qui est passé. Mais là nous on va dire. En tout cas c'est. Non mais il sort le 7 septembre normalement. Donc c'est avant le 10 pis le 13. Tout juste. Mais sauf qu'il va sortir live public le 26. Oui mais c'est pour ça qu'il faut vous abonner. Ben oui. Hé pour vrai là. Puis j'ai pensé à tout coup ça on devrait faire la journée. Parce que tu sais la journée des libraires là. Genre acheter un livre québécois. Mais ils devront avoir la journée. Abonnez-vous au Patreon québécois. La journée de Patreon québécois. Puis honnêtement. Parce que c'est vraiment une bonne affaire pour les artistes tu sais. Honnêtement. Pour une fois tu donnes l'argent direct à la personne. Ben ça vaudrait que ça soit comme Patreon OnlyFans. Tu sais toutes ces affaires là. Oui c'est ça. Abonnez-vous à un contenu québécois. Numérique mettons. Puis c'est vraiment pas cher là. Tu sais pour vrai là. Mettons nous autres on sait quoi. C'est 5 et 50 mettons pour audio vidéo là. Tu sais 5 et 50. Je veux dire un livre ça coûte 25 piastres. Mettons un repas au restaurant c'est 100 piastres. Tu sais pense-y là. Peu importe comment tu veux. Puis sentez-vous pas mal si vous êtes juste capable de vous abonner une couple de mois. Tu sais je comprends aussi là. Des fois il faut couper quelque part. Mais ça fait quand même une grosse différence là. Si t'es là. Puis que tu consommes le contenu tout le temps. Parce qu'on le laisse là. On va le laisser maintenant sur YouTube. Il est là tout le temps. It's back. It's communist. It's the way communist. And it's the good. Mais genre 2-3 mois. D'être là. De donner juste 10-15 piastres. C'est pas la fin du monde. Parce que mes paquets de cigarettes coûtent 15 piastres. Fait que je me dis. C'est pas tant demander. Mais c'est vrai que ça fait une grosse différence. Parce qu'on a pas accès nous autres à tout le financement de la culture. Rien là. Pas de subventions. Pas de prêts. Pas de bourses. Y'a rien. Y'a fuck all. Fait que. Je veux dire. La seule façon d'aller faire de l'argent avec ça. C'est justement à travers Patreon. Mettons. Ou à travers vendre des billets. Exact. En salle. Même ça. Ça a pas été facile au début ou au retour. C'est pas facile de générer du profit. Non. Les salles ça coûte cher là aussi. Ouais. Pis y'a pas des affaires. Y'a pas de prix qui a baissé en rien. On va se le dire là. C'est ça. On suit même pas l'inflation. Non. Exact. Y'a rien que monter. Les artistes peuvent pas suivre l'inflation dans leur offre. On peut pas comme modifier les tiers. Faudrait comme d'en inventer d'autres. Faudrait switcher. Non mais t'sais. Même à ça. On dirait comme à quel point. Genre. Faut-tu demander aux gens toujours en tout cas. Mais moi. Honnêtement. Pis peut-être ça va changer. Mais ma vision. Du début jusqu'à maintenant. C'était pas tant. On embarque un peu. Oui. Parce que ça fait le même effet. Exact. J'ai pas besoin que ça devienne comme un gros investissement. De toute façon. Ceux qui peuvent. Pis qui veulent. Ils peuvent nous donner 25$ par mois. T'sais y'a pas. Tu peux donner. Tu peux-tu donner ce que tu veux. Ouais. Il y a juste les tiers. En tout cas. Peu importe. Mais je veux dire. Il y a des tiers plus hauts. Fait que ceux qui peuvent. Pis merci de le faire. C'est super gentil. Mais c'est pas nécessaire. Je me dis juste. Si t'écoutes le contenu. Pis que tu l'aimes. Abonne-toi à 3$. Au pire. Même si tu vas l'écouter sur Youtube. En vidéo après. T'auras juste l'audio. Genre. D'avance. Mais c'est juste. Tu nous donnes 3$ par mois. Pis si vous êtes 1000$ à faire ça. Ça change tout. Ah oui. C'est ça. Exact. Plus qu'on a un gros nombre. Plus que ça change. Ça pourrait juste être 1$. Pis si vous êtes 15 000$. Exact. Ben c'est ça. C'est super là. Genre si tout le monde s'alterne. Donne un 5$ à un mois ici. Tout là. Il y a quelque chose qui se passe. Exact. C'est ça aussi là. Parlant de ça. Moi j'ai un Patreon aussi. C'est vrai. C'est parti un Patreon. C'est parti un Patreon. Collectionnez les toutes. Les Patreon. Non. Je suis rendu je pense à 23 membres. Ben c'est cool. C'est quand même pas pire. Ben oui. C'est super. Pis c'est ça. Je fais des tounes là-dessus. C'est ça que je fais. C'est pas ça. C'est ça lui. C'est le fun de faire des tounes. Faire des petites tounes. Pis juste ça. Des petits previews d'affaires qui vont sortir. Fait que. Bon. Pip, pip, pip. Tu vas donner le scoop quand tu vas avoir l'audition pour Star Wars. C'est vrai de ça que je m'en avais à dire. On va avoir des plugs sur Star Wars. C'est juste. C'est juste des tounes. Y'a rien d'autre. J'aimerais ça. On devrait appartir une pétition pour GF dans Star Wars. Ouais. Moi je veux GF dans Star Wars. Comment ça se fait. Qu'est-ce que je pourrais jouer dans Star Wars? Y'a tellement de possibilités là. Voyons donc. Y'a des personnages là. De tous les gens. Ouais. Tu sais déjà. Dread en partant tu es un peu Obi-Wan-esque là. Tu sais. Dans l'approche. Mais le look là. Y'a quelque chose là. Y'a déjà quelqu'un qui joue. Ouais je sais. Non je pense que ce sera un nouveau personnage. Tu rentres quand même dans l'univers là. De partout. Je veux dire. Tu pourrais aussi être un alien. Tu sais. D'une des 8 milliards de planètes. Ouais ouais. C'est ça. Un weird qui joue un drôle de clavier. Dans des scènes bizarres là. Sur une planète pas loin de Tatooine. J'aimerais ça parler un petit peu. Mais tu sais. Je pense que je parlerais français. Ce serait bien plus nice. Tu sais. Le premier Québécois dans Star Wars de l'espace. Tu sais là. Ouais. Imagine le premier Québécois dans Star Wars. Imagine. J'arrive. Puis là. Ma première scène c'est. Voyons donc tabarnak. Ah c'est-tu que ça serait autre. Oui. Un colis. Un colis de strui. Là tu réussis à dire un tu me niaise dedans. J'en ai. Tu me niaise. J'en ai. Ça nous aiderait beaucoup. Jean-Pierre. Non. Toutes les américains ils sont comme ils capotent. Lui. Là il est tout le temps vide. Ils sont comme tabarnak. Puis là tout le monde capote. Sur G. Jean. Ah what love that. Ayoye ça va tellement pas arriver mettons. On ne sait pas. Non. Moi je pense qu'il n'y a pas de plafond pour GF. Il n'y a pas de plafond pour GF. T'es un limited. Unlimited energy can't help. You're like the free bird. I free bird. Like a bird. You cannot change. I've free bird. C'est il est plate qu'il n'y a pas de montage cet épisode-là. Parce que ça aurait été le fun que tu partes en oiseau à la fin. Personne là-même il t'aurait découpé puis tu serais parti. Mais Julien y a la COVID il peut pas là... Ah c'est vrai, il n'y a pas gagné ça en plus. Mais oui. Il y a tout pour lui. Il les a tout. Il les a tout, mais il y a tout. Julien il a l'air de rien là, je pense tout sur radar mais il a tout. Il peut passer de l'ermie discale de la COVID. à la COVID, à n'importe quoi, à se baigner dans le lac il est capable on le salue d'ailleurs on dirait que ça me tente de finir l'épisode mais ça me tente pas de me lever on peut rester assis mais le finir pareil salut von ja, cha, cha cha, cha, cha whipball sweeper Sous-titrage ST' 501